Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en Rolib, 33ème épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver avec quand même de la forme. C'est une forme que j'essaye d'impulser parce que je suis arrivé en baillant, en étant parfaitement honnête avec vous. Et en ayant dormi 9h la nuit dernière, j'avais un petit coup de mou. Donc je me suis empressé de cul sec, un café sans sucre, café au lait sans sucre, précision très importante. Je ne suis pas encore assez adulte pour boire du café. Pareil. Mais je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude. Et en plus, aujourd'hui et comme d'habitude à nouveau, je suis heureux de vous parler de nos amis de chez Spotify qui m'accompagnent dans cette aventure et dans l'émission, notamment parce qu'il y a quelques fonctionnalités dont je voulais vous parler et ça permet de transformer votre façon d'écouter des contenus. Voilà, donc je suis toujours très heureux d'être accompagné par eux. Merci à eux pour la confiance. Je voulais d'abord vous parler de la fonction Jam. Alors ça, la fonction Jam, c'est absolument super bien parce que ça permet de pouvoir écouter du contenu à plusieurs. Donc vous êtes là comme ça, tranquille chez vous. Vous voulez écouter un son, vous voulez écouter un podcast, vous voulez écouter un truc, mais en même temps, vous êtes plusieurs sur Discord, Poser ou ailleurs. C'est super pratique, donc n'hésitez pas à utiliser la fonction Jam. Il y a la fonction playlist collaborative qui permet de pouvoir justement mettre chacun un petit peu des contenus, de la musique ou autre et de pouvoir justement découvrir de nouvelles choses. Et enfin, la petite fonction mix à plusieurs sur laquelle vous pouvez ajouter jusqu'à 10 personnes où vous pouvez chacun mettre des choses dans un mix et après derrière, chaque jour, ça passe d'une certaine façon. Ça permet d'apporter de la fraîcheur et de la nouveauté. Merci à Spotify, comme d'habitude, pour la confiance et je suis ravi de pouvoir vous parler, comme d'habitude, des différentes fonctions que vous pouvez retrouver sur la plateforme. Et ce n'est pas la seule chose que vous pouvez retrouver sur la plateforme, vous pouvez retrouver également Zach en roue libre, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Je me permets de pouvoir, enfin je me permets d'introduire l'invité du jour, une invitée qui est déjà passée il y a quelques années, mais dont on va parler aujourd'hui. Madame Baguera, Baguera Jones, comment vas-tu ? Ça va très bien. Quelle intro ? T'es un, t'es pro, hein ? Franchement, c'était pro, c'était clean. J'ai un peu bégayé une ou deux fois, mais c'est parce que c'est le temps de te remettre d'alors. En plus, tu nous dis que tu bailles avant et ensuite, tu nous fais une intro de folie. Donc, non, c'est vrai, déjà passé, deuxième fois. Et les choses ont pas mal bougé depuis, quand même. Du coup, je suis trop contente d'être là. Vraiment, je suis trop heureux de te recevoir à nouveau. En plus, tu m'as dit que tu viens d'arriver seulement. C'était dans le train, c'est ça, le petit carré de quatre avec des enfants ? C'était intense, carré de quatre dans les enfants. J'ai perdu mon casque réducteur de bruit. Aïe ! Du coup, plus de réduction de bruit et je redécouvre ce que c'est d'entendre. Et c'est pas dingue. Tu sais que ces derniers temps, moi, j'étais comme ça aussi dans un mood où j'essayais d'arrêter les fonctions réduction de bruit pour réécouter des bruits environnants. Non, mais tu vois, moi, dans la rue, je fais attention de pas l'utiliser parce qu'en fait, j'ai trop peur de me faire ramasser par une bagnole parce que j'entends pas, etc. Mais par contre, dans le train, ça a révolutionné mes trajets. Parce que j'en fais beaucoup et ça a révolutionné mes trajets. Je peux dormir, je suis vraiment tranquille, c'est mon moment. Et du coup, de plus avoir mon casque, là, ça me... Mais je l'ai perdu dans les backstage de Danser avec les stars. Aïe ! Tu penses qu'ils l'ont retrouvé ? Franchement, j'ai demandé. Ils n'ont aucune idée d'où il est. Donc, du coup, je crois que je l'ai perdu perdu. Ce qui fait chier, parce que c'était un bon casque. Donc, ouais, j'ai un peu roté sur le train, mais écoute, on est là. Est-ce que t'es une personne qui est sensible au bruit environnant au moment de s'endormir ? Non, ça va. Ça va. En vrai, je suis pas une hypersensible aux sensations. Donc, ça va. Mais j'aime bien. En fait, toute mon enfance, j'ai grandi à côté du train qui passe. OK. Et du coup, les premières fois, je ne l'ai plus eue, mais je n'arrivais pas à dormir. Ça, ça me berçait, en fait, d'avoir le train. En plus, il passait fort, quoi. T'as les trains de marchandises de nuit. C'était pas les petits trips tranquilles ? Et du coup, je pense que ça m'a vachement habituée de dormir. Moi, tu peux faire la faise à côté, je dors. Moi, franchement, je suis quelqu'un. Je suis vraiment dérangé par le bruit. J'ai un sommeil vraiment léger. Mais t'as un peu une aptitude de daron dès le départ, de toute façon. Donc, ça m'étonne pas. Tu sais que quand on était au Japon, Joël, il m'a réveillé en mangeant un paquet de bonbons. Ah ouais. Non, mais après, ça, ça peut être très chiant comme bruit, pour le coup. Parce que c'est vraiment le... En plus, le pire, c'est les gens qui veulent pas faire de bruit et qui, du coup, ils vont lentement. Et c'est encore pire. C'est un peu genre, mais ouvre-le. Il finit-en. Finit-en de ce truc. Non, lui, il cherchait le bonbon tout au fond du paquet. Bah ouais, non, mais qu'il a éduqué aussi. Non, mais ça, c'est de la vue, pour le coup. Non, c'est bon. Merci, parce que lui, il m'a dit « Oh, c'est toi, t'as le sommeil léger et tout. » Non, mais sinon, limite, tu le renverses d'un coup. Comme ça, tu vas chercher ton bonbon. Je sais pas, tu fais un truc, mais... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est dans mon coin. Alors, c'est le deuxième passage, comme j'ai dit dans l'émission, trois ans après. La première fois, c'était quand je vous suis encore chez Vite, dédicace à eux, d'ailleurs. C'est vrai, ouais. Donc, voilà, c'était 2021, trois ans après. Le temps est passé. 2021 ! Il s'est passé beaucoup de choses depuis. En ce cas, c'est pas du tout, en plus. C'est vrai. Ouais, là, on se connaît toujours pas énormément. On a fait quelques trucs ensemble. On a fait pop-corn, on a fait quelques petits trucs ensemble. On a fait pas mal de pop-corn ensemble, je pense. On a dû en faire trois, quatre, je pense. Mais oui, mais oui. Alors, je suis pas venu officier sur Dalsy ou le GP, tu vois. J'ai pas fait toutes ces choses-là, mais quand même. Non, 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 mais bien sûr. J'ai dit ça un peu en rigolant, en vrai. Effectivement, on se connaît beaucoup mieux que la première fois. La première fois, on s'était jamais vieux. J'étais un peu genre, bonjour ! Et j'étais hyper stress. C'était cool. Et est-ce que depuis, justement, le stress, c'est un peu, on va dire, avec l'expérience ? Moi, je suis pas stressée du tout de base, en fait, pour les émissions et les trucs. Je suis hyper chanceuse là-dessus. Mais même quand il y a du public, je suis pas stressée du tout. Ça m'enlève mon stress. Quand, justement, t'avais fait, je crois, ton talk avec Combiné, il y avait du public, non ? Ouais, ouais. Mais tu vois, ça, moi, j'aime trop. J'aime trop sentir le public qui réagit, parce qu'en fait, on n'a jamais personne qui réagit, nous, avec le stream et tout, tu vois. Bah, il y a les amis du chat ! Oui, bien sûr, mais en plus, des fois, t'attends les rires. Tu sais, tu fais de blagues, t'attends de voir s'il y a des lules qui passent, alors que la réaction directe, elle est hyper galvanisante, tu vois. Moi, j'aime trop. Moi, j'aime bien ça, mais depuis que j'avais vu quand même pas mal de prompteurs et autres chauffeurs de salle qui disaient « Applaudissez ! » « Rigolez ! » Ça, j'ai vu à Dals, parce que, du coup, j'ai vu beaucoup de Prime, et « Vas-y, les chauffeurs de salle, c'est un délire. » C'est un métier très spécifique, quoi. Un peu à part entière. Ah ouais ! Mais je trouve que des fois, alors, c'est pas une critique que je vais porter à Dals en particulier, mais je trouve que la façon dont c'est fait, des fois, ça peut être très... Des fois, ça peut l'effet inverse, en vrai, un peu. Tu sais, t'es un peu... Bon, c'est bon, j'allais applaudir, en fait, mais là, j'ai plus envie. Tu m'as fatiguée à me le demander. En vrai, c'est intéressant d'en discuter, parce que tu disais que t'es stressée pour ta première fois, mais depuis, t'en avais fait d'autres, des interviews, j'avais noté justement Combini, quoi, de Neuf Docteurs ou autre. T'es un peu plus à l'aise, maintenant ? Ouais, ouais, je pense... En fait, je pense que c'est plus... Là, c'est ce que je disais pendant le make-up, je suis un peu... J'ai l'impression que je parle tellement moins en stream qu'il y a déjà eu des interviews et tout, et des machins, que des fois, je suis un peu mais qu'est-ce que je vais raconter ? C'est plus ça. Je suis un peu... Bon, en fait, les gens savent, tu vois, ou bien... Enfin, s'ils sont intéressés, ils savent déjà. Et du coup, c'est vrai qu'on parle tout le temps de nous, quoi. Et là, tu me redemandes de parler de moi, mais écoute... Écoute. C'est l'occasion, justement, pour moi d'essayer de faire en sorte que tu parles de toi peut-être un petit peu différemment. On a travaillé un édito pour ça. Très gros exercice, ça. Donc, c'est toujours un exercice. Donc, t'inquiète pas, on avait déjà écouté ce que t'as fait à côté. Petite question, juste en préambule. C'est vrai qu'on te voit dans différentes émissions sur Twitch, Popcorn et autres, notamment. Toi, lancer ta propre émission, ça t'a jamais tenté ? En fait, on avait un projet au départ d'émission avec Horty, pour la faire. Et il s'est passé beaucoup de choses. Je ne peux pas te raconter, mais des choses qui sont sorties, justement, et qui ressemblaient beaucoup, etc. Donc, on a dit, bon, il faut qu'on rechange un peu les choses. Et en fait, ensuite, il s'est passé beaucoup de choses et on a... On ne l'a pas concrétisé, mais je sais que c'est toujours un but de faire quelque chose les deux. C'est dans un coin, comme ça, un peu ? Ça arrivera, parce qu'on a trop de bonnes idées, en fait. On a trop de bonnes idées. Il faut vraiment qu'on les mette en place, parce que ça peut être très cool. Mais sinon, moi, c'est vrai que j'aime plus... Enfin, ce n'est pas ce qui m'attire le plus, moi, personnellement, les émissions. Les streams persos, tu es déjà rassasiée avec ? J'adore les streams persos et j'ai plus envie de faire... Tu vois, j'ai commencé un peu à vlogger. Je trouve ça très cool comme format, ça m'amuse bien. Donc, c'est plus trouver ce qui m'amuse et partir dans ces directions plutôt que me dire il faut que je fasse une émission. C'est plus ça. Orti, c'est intéressant parce que quand je lui ai posé cette question, elle avait dit qu'elle était adepte ou qu'elle aurait aimé monter un truc genre en one shot. Ah, ça m'est... Bah oui, c'est un peu... Elle, quand elle avait dit ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'elle disait c'est vrai que quand tu fais des éditions de quelque chose, directement, genre le 2, le 3, elle était là en mode moi, j'aimerais bien faire un truc, c'est qu'une fois. Ah oui, notre projet, c'est one shot par exemple. Le truc, alors qu'il y a du court poussé, pour l'instant, il ne faut pas du tout se dire ouais, il y a un projet, c'est vraiment un truc... Mais le jour où on le fera, c'est du one shot, c'est sûr. Magnifique. Mais je trouve que c'est cool le one shot, franchement. Bah, ça donne un côté unique. Ouais. Puis tu fais ton truc à fond, du coup, tu ne dis pas il faut que je garde ça pour l'approche. Non, tu mets tout. C'est explosif, c'est cool, tu vois. Non, c'est vrai que ce principe de one shot et de ne pas forcément en faire des tonnes, ça a ses bons côtés également. Donc en vrai, c'est quelque chose qui s'entend et je suis content de pouvoir justement reprendre ce qu'elle disait là pour en parler comme ça. Alors, on va quand même faire le classique, même si c'est quelque chose que tu as déjà fait à plusieurs reprises. Ne t'inquiète pas. L'émission commence quand même d'une certaine manière. Je vais te demander de te présenter qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît. Alors, moi, c'est Justine. C'est Papa Guérard, enfin, si on prend le passé. Et je viens de Neuchâtel en Suisse, petite ville de 30 000 habitants, adorable. Et mon parcours scolaire, j'ai eu un parcours assez classique sur le départ. Donc, j'ai fait... Je suis allée jusqu'au lycée et lycée, je n'ai pas fini mon lycée. Je me suis fait virer du lycée. Et ensuite, du coup, j'ai fait un apprentissage. Donc, c'est... Comment ça s'appelle en France ? C'est... Alternance ? Oui, alternance graphisme. OK. Et du coup, j'ai travaillé assez tôt et ensuite, tout lâché pour devenir strémoise. Voilà, dans de grands résumés. C'est beau, ça. Ouais. Et c'était comment, la vie en Suisse ? Moi, Neuchâtel, je l'ai connu grâce au club de football. Xamax. Exactement, le Xamax Neuchâtel. Mais tu sais que des fois, je vais en Espagne et je dis aux gens que je viens de Neuchâtel, ils sont en plus genre « Ah, ben, Xamax ! » Et ça me fait trop rire. Bah ouais, tu sais que le club de foot a mis la lumière sur le club, je crois. Ouais, ouais, ouais. Alors, je ne sais plus si ça existe encore. Peut-être maintenant, il réexiste, mais il n'est plus dans son heure de gloire. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais ouais, ouais. Non, Neuchâtel, tu me dis comment c'était la vie là-bas ? C'était trop bien. C'était trop bien et en même temps, j'ai bien fait d'en partir à ce moment-là. D'accord. En fait, c'est très cool parce que c'est une petite ville donc tout le monde se connaît. Tu recroises... Enfin, une fois, je suis allée justement avec Corti et je lui ai dit « Tu vas voir, tout le monde se connaît. » Un aller-retour, on a croisé six huit potes à moi, tu vois. C'est vraiment... C'est un peu... T'as l'impression que c'est une série un peu à la Gilmore Girls, je sais pas si tu vois. Oui. Mais il y a un peu cette ambiance. Donc, c'est très cool mais du coup, quand il t'arrive des trucs, des ruptures, des machins comme ça, tout le monde sait tout donc ça fait les chippies ou alors les... Ça fait les chippies et ça fait un peu... En fait, c'est un peu la beauté du truc mais aussi un peu ton calvaire, tu vois. Et donc, ça fait du bien des fois d'en partir pour avoir un nouvel air et rencontrer des nouvelles personnes et construire la personne que tu veux être. Donc, ça, c'est cool. Mais moi, c'est une ville que j'adore, vraiment. Tu sais qu'à ce sujet, je parlais de ça avec un ami, mais genre récemment. OK. Et lui, tu vois, il a grandi à la campagne et à 18 ans, il est allé justement dans une grande ville un peu ailleurs. Il habitait, quand je disais à la campagne, c'était dans une ville un peu moyenne, pas 30 000 habitants, un peu moins, mais dans ce style. Et il me disait justement que pour lui, avant 18 ans, donc au niveau où toi, t'as quitté justement les châtels, il disait que pour lui, c'était l'idéal de grandir dans une petite ville, dans des grands espaces, dans des grands machins. Mais par contre, effectivement, arrivé 18, 19, 20 ans, dès que tu veux t'aguerrir voir autre chose, c'est important de rejoindre une grande ville. Est-ce que t'es d'accord avec ça ? Ouais, un peu. Enfin, je pense que c'est bien de voir autre chose de manière générale dans la vie. Enfin, juste, je trouve que tu t'enrichis avec des nouveautés, avec des couvertes. Donc, si t'as pas connu les plus grandes villes, c'est cool de les connaître. Si t'as pas connu la compagne, c'est cool de le connaître. Enfin, un peu tout. Mais grandir là-bas, mais c'est le rêve. Moi, c'était... En plus, moi, j'étais pas à Neuchâtel même, j'étais à Peuzeux. OK. Il y a du coup la banlieue de Neuchâtel. Et ce qui fait beaucoup rire les gens quand je dis la banlieue de Suisse. On était là, un épisode. Et du coup, c'était mes quartiers où on était tous les enfants libres, on jouait ensemble dans la rue, on était... C'était hyper... Enfin... Ouais, mon quartier, il était sif de fou. Et on était... Ouais, c'était vraiment trop bien. Ensuite, je suis arrivée à Neuchâtel quand j'avais 6-7 ans. Ouais. Et là, du coup, c'est... Tu peux aller à la forêt quand tu veux. C'est ce que j'allais te demander. Les week-ends, t'es dans la campagne. Enfin, c'est trop bien. Est-ce que c'était un peu le classique des paysages qu'on peut voir en Suisse ? Genre montagne, eau, forêt, un peu ou pas du tout ? Je n'y suis jamais allée. En fait, Neuchâtel, c'est une ville basée sur le lac de Neuchâtel. Donc, déjà, le lac. Donc, t'as la petite ville. Ensuite, t'as le plateau. Enfin, t'es sur le plateau. Ensuite, t'as le début des montagnes. Donc, t'as les forêts et tout ce que tu veux. Et t'as la vue sur les Alpes à travers le lac. Donc, c'est le cliché, cliché, quoi. Pitié, la régie. Je veux une photo. Je veux quelque chose. Je veux voir. Très beau. C'est trop bien, Neuchâtel. Merci. Ce qui est cool, surtout, c'est qu'en 10 minutes à pied, tu peux être n'importe où en ville. T'as 10 minutes du lac, quoi. Ça, c'est trop bien. Mais c'est une blague. C'est ça, Neuchâtel ? Je dirais pas où, mais on voit ma maison sur cette photo. Le hasard pour que la photo comprenne, on voit la maison. Non, ça, mais elle parle parce que t'as la vue du château. Mais ouais, ouais, c'est ça, Neuchâtel. C'est beau, hein. Tu vois, t'as la vue des Alpes et t'as le lac. D'ailleurs, quand tu vois bien les Alpes comme ça, ça veut dire qu'il y a affaire moche le lendemain. C'est la théorie un peu locale sur le temps et tout. Ouais, ouais. Et ensuite, là, tu vois, en bas à gauche, t'as la rue. Ouais. Et bien ça, c'est... Une grande allée, là ? Ouais, c'est la seule allée centrale juste entre ville. Tu fais tout en cinq minutes. D'accord. Et c'est là où il y a toutes les boutiques, les machins. C'est la rue du Seillon, effectivement, parce que tu vois... Attends, je te raconte tout, mais tu vois un tout petit peu qu'il y a de l'eau qui passe au milieu de la rue. Oui. Et bien en fait, à l'époque, c'était le Seillon qui passait qui est du coup un fleuve, une rivière, un fleuve. J'ai jamais vu celui-là, Gif. Et donc, ensuite, ils ont laissé un petit point d'eau pour faire un petit rappel. Ah, c'est bon. Voilà. C'était l'ancienne Venise, finalement. Ça veut dire que c'est légendaire. C'est beau, hein ? Ma méconnaissance de la Suisse me dérange. Il faut que je remédie à ça. Ce qui est très cool, avec tout ça, c'est qu'il y a la pierre d'Autrive qui est du coup une pierre jaune. Et en fait, du coup, la ville est très jaune de partout, donc c'est hyper solaire. D'accord. Je comprends. Petite anecdote. Tu disais justement que tu avais arrêté les études relativement tôt. Tu t'es fait virer du lycée. Ouais. C'était quoi ? C'était l'adolescence, un peu, les petits soucis lycées. C'était lié à quoi ? En fait, c'est hyper compliqué parce que c'est un mélange de moi. J'étais en dehors de mes pompes, clairement, parce qu'il se passait beaucoup de choses dans ma vie et en plus, un peu d'injustice. Mais en fait, j'étais... J'ai très bien commencé mon lycée. J'étais vraiment plutôt bonne élève. Pas excellente élève. J'ai jamais été une excellente élève, mais je me concentrais... Correct. Ça se passait bien, voilà. Et en fait, ça a commencé à moins bien se passer parce que j'avais des soucis familiaux, clairement. Clairement, c'est rentré en compte. Et du coup, j'ai commencé à avoir pas mal d'absences, des choses comme ça. Donc, les profs m'avaient un peu à l'œil. Mais mes notes passaient toujours. Je m'en suis toujours sortie sur les notes. Et en fait... Comment ça s'est passé ? C'est un peu le bordel. En fait... OK, il y a un système en Suisse qui fait que tu as des heures de call. OK. Et quand tu as trop d'heures de call, on te fait une demi-mise à pied. OK. Donc, j'ai une mise à pied de trois jours. Voilà. C'était sous-jong temporaire. Voilà, c'est ça. Et si tu en as une deuxième... Ce qui va vite, c'est à huit heures de call, donc ça va vite. Je le dis quand même. Si tu en as une deuxième, tu es mise à pied jusqu'à la fin de l'année. Et si tu es mise à pied jusqu'à la fin de l'année, tu redoubles de base. Oui, c'est ce que je voulais te dire. Je voulais te dire que si tu es viré pour l'année, c'est bye-bye. Et si tu as déjà redoublé cette année-là, tu ne peux pas redoubler. Donc, moi, j'avais redoublé ma deuxième parce que je ne passais juste pas les notes. J'ai redoublé. Bref. Et en fait, j'avais eu une première mise à pied qui est allée assez rapidement. Et ensuite, plus du tout, plus de problèmes, plus d'heures d'arrêt parce que je me suis dit bon, là, tu te calmes, tu ne vas pas te faire virer. C'est bon. Et du coup, je pars en camp de ski avec l'école et j'avais 18 ans à ce moment-là, je crois, 17 ans. C'était les fins de lycée, etc. Et je pars, ouais, je crois que j'avais 18. Je ne sais plus. Bref. 17, 18, tranquille. Oui, mais je réfléchis parce que ça met des contextes sur des trucs. Et du coup, on avait le droit de boire pendant ce camp de ski. Tu sens le truc arriver ? On a le droit de boire pendant ce camp de ski. On a le droit parce que les gens ont plus de 16 ans, etc. Tu as le droit. Sauf que tu n'as pas le droit d'avoir de l'alcool dans tes chambres, dans les chambres. Donc, c'est quand même ténu, la limite. Tu as le droit de picole mais pas dans la chambre. Tu as le droit de cacher de l'alcool dans la neige. Vraiment, le truc est hyper absurde. Et du coup, j'étais avec ma meilleure copine et on avait un pack de bière dans la chambre mais sans réfléchir. Tu vois, on s'est dit on ne va pas commencer et du coup, ils ont trouvé ce pack et ils nous ont viré premier jour pour un pack de bière. Et ensuite, ils nous ont viré mis dans le bus et ils ont dit à tous les autres élèves vous sortez l'alcool que vous avez et vous le mettez dans le réfectoire puis on ne dira rien. Donc vous, vous vous êtes fait virer et les autres, ils ont eu la chance de se rattraper. Et surtout, tu as des élèves de moins de 18 ans qui ramènent l'alcool fort et tout et ils ne disent rien. Et du coup, on a été un exemple monstrueux mais ils ne nous aimaient pas trop parce que justement, on était un peu absente et ce genre de choses. Et du coup, en fait, déjà, on se fait virer un peu injustement quand même du camp parce qu'en plus, on était majeurs, on avait un pack de bière. Enfin bref. En plus, ils font trop peur à nos parents, ils les appellent, nos parents, il y a eu un accident, il y a un truc, trop les boules. Bref. Et du coup, on rentre et là, ils nous disent ça va vous valoir 8 heures de colle. Sauf que 8 heures de colle, ça fait... Une deuxième mise à pied. Et sauf que tu avais déjà redoublé. J'avais déjà redoublé. C'était la dernière... Et du coup, en plus, ils ont pris beaucoup de temps pour les mettre ces heures et ils m'ont viré la dernière semaine de l'année. Ouais. Ils m'ont viré la dernière semaine. Ils restaient une semaine. Ils m'ont viré la dernière semaine de l'année. Tu sais que j'aurais pété ma tête. Mais tu sais que je ne me suis même pas fait engueuler par mes parents tellement c'était absurde. Tu vois, ils étaient un peu genre non, mais... En plus, entre temps, j'avais réussi à essayer de parler au directeur pour expliquer que j'ai des problèmes familiaux. Il me disait « On ne prendra pas en considération. Non, je ne veux pas que vous me racontiez tout ça. Je ne veux pas faire de cas. » C'est des trucs. Il n'y a eu que des absurdités, en fait. Tu sais, tu pourrais dire dernière semaine, ils vont lâcher un peu du lest. Là, la machin. J'ai fait sept heures. Ouais, c'est ça. Mais en plus, c'est vraiment genre... Tu vois qu'ils ont poussé. Quand tu regardes, il y a des élèves qui font des trucs infernaux, qui les casillent. J'en sais rien. Moi, j'ai pas fait mes devoirs trois fois et j'avais une bière dans ma chambre. Ce qui est dur, c'est qu'en Suisse, quand tu te fais virer de ton lycée, ils contactent les autres lycées de Suisse. On leur dit que tu t'es fait virer. On ne l'apprendrait pas. Donc, c'est fini, en fait. Tu ne feras pas d'études supérieures. Voilà, quoi. Blacklisté de Suisse sur un pack de Heineken. Ouais, à moins que je pense que tu dis non, tu dois faire des sortes de mathus privés ou des trucs comme ça. Oui, c'est sûr qu'il doit au moins y avoir une solution mais dans les grandes lignes, disons que ça complique. Une solution qui coûte très cher. Disons que ça complique. Ah oui. Voilà. Messieurs qui avaient participé à ça, c'était difficile. Ah non, mais c'est des gros bâtards. Franchement, le directeur, là, je lui chie dans la bouche. Je n'en ai rien à foutre. C'était vraiment juste un gros con. Parce que tu as une élève qui, pendant deux ans, a aucun problème. Tout se passe super bien. Et tout d'un coup, tu vois qu'il y a beaucoup d'absence de retard, qu'il n'y a plus rien qui va, qu'elle n'a plus ses affaires. Elle vient discuter avec toi de sa situation en disant je fais ce que je peux mais je suis un peu dépassée. Je vous explique la situation. Qui se confie, quoi. Et lui, il dit non, mais j'en parlerai surtout pas aux profs parce que je n'ai pas envie qu'ils fassent de traitement de faveur. Alors qu'en plus, toi, tu dis ça pour justement que les profs ne se disent pas putain, mais elle est en retard et elle me manque de respect. Et puis ça recontextualise un peu la chose. Oui, c'est ça. Moi, c'était justement pour dire moi, j'apprécie de fou ma mère est prof. J'apprécie de fou le travail des bons profs, tu vois. Donc voilà, non, ça a été un connard en vrai. En vrai. Et est-ce que le fait d'avoir après pivoté sur le graphisme, c'est quand même quelque chose qui t'a redonné un peu goût à la chose ? J'ai trop kiffé. OK. En fait, c'était trop bien parce que je suis arrivée dans le domaine pro et ça me fait trop du bien. En fait, les études, je crois que c'était pas... Enfin, je me sentais pas bien dedans. D'accord. Et je suis très mauvaise pour réviser. J'ai beaucoup de soucis de mémoire. Enfin, c'était pas facile. Alors tout d'un coup, être dans le monde pro, devoir gérer mon truc, d'avoir des deadlines, des trucs, ça m'a fait du bien de fou. Sur le graphisme, t'as fait quoi ? T'as fait des campagnes de pub, t'as travaillé pour des clients, c'était quoi ? C'était des affiches ? J'ai des clients très vite en plus que j'ai gérés de A à Z. C'était très cool. J'ai fait de l'addition, j'ai fait des affiches, des logos, j'ai remodelé une boutique. Ah, c'est bien ça ! Ouais. Des petites directions artistiques, des machins et tout ? C'était trop bien et j'ai trop kiffé et surtout, en fait, je pense que c'était juste être plus indépendante et avoir les responsabilités, ça me plaisait, tu vois. Ok. J'aimais pas qu'on... En fait, j'ai l'autorité, je pense, mais j'aime pas qu'on te prenne pour un gamin et... J'ai toujours été assez... Ouais, indépendante assez vite et j'avais besoin qu'on me laisse ça, quoi. Est-ce qu'actuellement, tu touches encore peut-être un petit peu du graphisme ou t'as coupé complet ? Ou genre, de temps en temps, tu rouvres un logiciel juste pour... Ouais, c'est plus ça. De temps en temps, je rouvre un peu en me disant est-ce que j'ai tout oublié ? Et souvent, c'est oui. Mais... Non, toute ma DA de chaîne et tout, c'est encore moi qui l'a fait. Ah, c'est intéressant, ça, tu vois. Ouais, ouais. C'est moi qui fais encore tout ça. C'est la première fois où j'ai commencé à prendre des gens pour les miniatures parce que déjà, ils le feront mieux que moi. Oui. C'est juste parce qu'ils sont spécialisés là-dedans et parce qu'il faut que j'apprenne un peu à donner le travail aux autres parce que j'ai de la peine à ne pas tout faire. J'ai l'habitude de tout faire. Mais ouais, ouais. De plus grand mal au début quand t'es solo. Ouais. Oui, mais ça m'a aidée de fou, par contre, au début, tu vois. J'ai toujours envie de là. Il faudrait que je prenne quelqu'un pour ma DA en vrai. Ouais. Parce que... Pour les overlays, les assets, l'animation, machin. Ouais, parce que moi, tu vois, quand je fais des trucs pour moi, je le fais en une nuit de fièvre. Et le lendemain, je suis « Voilà, nouvelle DA ! » Alors qu'en vrai, c'est pas du tout vraiment fini. C'est pas clean parce que je l'ai fait très vite et qu'après, je ne les retoucherai plus. C'est intéressant, avec l'expression que tu viens de dire une nuit de fièvre. C'est pour dire genre une nuit où tu te buttes dessus. Moi, c'est que je ne travaille que comme ça. C'est vraiment, tu as la musique forte, le moment où tu es vraiment en tunnel vision et tu es genre « Let's go ! » et tu enchaînes tout. Ouais, ouais. Les motivations de 22h à 6h du matin ? Exactement. Où tu commences à te dire « Putain, il y a cette idée, tu fais 12 000 trucs. » En plus, que tu n'étoieras jamais. Ce sera toujours un peu le bordel parce que tu l'as fait à 6h du mat, tu vois. Ouais, ouais. J'apprécie. J'apprécie ce principe la nuit de fièvre. Franchement, le genre de motifs qui font plaisir. En dehors de ça, est-ce que tu avais des petites passions ? En particulier, je ne sais pas, ça peut être... Tu avais le graphisme, mais ça pouvait être l'art, le sport, la musique. Beaucoup. Moi, j'ai fait plein de trucs. Oh. Ouais. En fait, je n'étais jamais chez moi. Je faisais tout le temps des machins. OK. Mais j'ai commencé le piano j'avais 7 ans. D'accord. Et ça, j'ai arrêté quand j'avais 24. 17 ans de piano, c'est quand même solide. Je crois que je n'ai jamais loupé une leçon. Vraiment, j'aimais trop. Tu avais l'oreille ou pas ? J'ai une bonne oreille, ouais. J'ai une bonne oreille. J'ai une assez bonne musicalité. Par contre, je n'étais pas la plus grosse bosseuse. OK. Techniquement, je ne suis pas une dinguerie. Mais par contre, je m'amusais, c'était une interprétation, c'était cool. J'ai toujours trouvé trop stylé les gens qui savaient faire du piano correctement. Ouais. Moi, j'ai une formation classique après, donc je ne vais pas te faire d'impro. Moi, j'avais un ami à moi. Quand j'étais au collège, c'était un cancre. Genre, vraiment, à l'école, il était très mauvais. Désolé de le présenter comme ça, mais voilà, factuellement. Et par contre, il avait l'oreille... Absolue. Oui. Et donc, du coup, à l'époque, pour nous faire kiffer, il rejouait des... Trop bien. Des B.O. de films. Ah, trop bien, ouais. Il nous faisait Harry Potter. Ouais, c'était un... Il le faisait comme ça, genre... Tu veux quoi ? Les Simpsons ? Et genre, j'étais là, mais impressionnant. Ouais, ouais. Genre, le contraste entre quelqu'un qui était très mauvais à l'école, mais par contre, au piano, c'était un virtuose, l'avis. Après, des fois, il y a des gens qui ne sont pas scolaires et qui ont des talents dans d'autres trucs, quoi. Bien sûr. Et il fait toujours la musique ? J'ai pas entendu parler de lui depuis facile 15 ans. Dommage. D'ailleurs, en parlant de ça, je me rappelle qu'on est de la même année ensemble. C'est vrai. Cet enfoiré d'Hugo, je tiens à le dire, qui est la personne qui m'aide à travailler mes fiches, il a mis, je note, il a mis les arrêts de jeu avant la trentaine. Les arrêts de jeu avant la trentaine ? Oui. Je te montre où il est après, on va l'attraper. On va l'attraper, on va l'attraper. On va l'attraper. On va l'attraper. Non, mais c'est trop bien en plus la trentaine, il faut arrêter, moi je suis en train de kiffer là. Toi, t'aimes bien toi ? Ouais, de fou. Je pense que ça va être ma décennie préférée. Oh ! Ouais. Tu penses que t'arrives dans ton prime genre ? Ouais. De 30 à 40, c'est le moment de ta vie ? par contre, ça va être plus dur, tu vois, mais je pense 30 à 40. Tu sais genre, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas, tu te connais, tu te connais. Je trouve que, tu vois, quand j'avais 20 ans, je vois plus quelle personne j'étais, alors que quand j'avais 25, 26, je suis déjà un peu OK, je commençais déjà à être moi. Ouais, je comprends. T'as fermé un peu. Donc là, tu sais qui t'es. Non, franchement, trop bien. Tu disais que t'avais le piano, t'avais autre chose peut-être ? Parce que du coup, je t'avais un peu coupé. Oui, j'avais plein de trucs. J'étais en fanfare. J'ai fait de la flûte traversière en fanfare et du piccolo. J'ai fait du kinball, un sport, ouais. J'étais dans l'équipe suisse de kinball. J'ai fait quoi ? J'ai fait beaucoup de jeux de rôle. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai été un peu introduite dans le monde du jeu vidéo, en vrai. J'ai fait quoi d'autre ? J'étais fan de Magic. Beaucoup jouent à Magic. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Ouais. J'avais besoin de faire des trucs. Mais encore maintenant. D'avoir l'esprit constamment occupé par un arc. Mais dès que je fais rien, j'ai l'impression de m'acérer dans mon jeu. T'arrives pas à te reposer ? C'est un peu mon grand problème. D'ailleurs, c'est un peu ce que tout le monde est toujours un peu... C'est pas la petite alarme, là, mais j'aime trop avoir plein de trucs. En fait, c'est comme les nuits de fièvre. C'est un peu la même chose, mais tout le temps. C'est un peu cool. Est-ce que tu imaginais peut-être intégrer le monde d'Internet avec le rôle de graphisme ou ce que tu savais faire ou alors c'était pas dans ton centre d'intérêt, ça arrivait plus tard, ça ? En fait, j'y connaissais un peu rien au monde d'Internet. Par exemple, dans les jeux vidéo, je faisais que des jeux solo quasiment. Dans le graphisme, je faisais plus de l'impression. j'aimais moins ce qu'était web design et ça m'intéressait moins. Donc, en fait, tu vois, moi, avant de commencer à stream, je savais pas ce qu'était Discord, quoi. J'étais vraiment... J'étais hyper intéressée par plein de choses, mais j'avais pas trop d'amis là-dedans. Je crois que malgré tout, t'avais quand même commencé le jeu vidéo assez tôt, non ? Ouais, le jeu vidéo, j'ai commencé assez vite avec mon frère qui m'avait installé des jeux sur mon ordi. Le classique. classique. Et lui, il jouait pas mal, donc je le regardais beaucoup jouer. Classique. Classique aussi, t'apprends d'une manière et après, c'est ton tour. Mais après, un peu moins, ça s'est un peu calmé avec début du collège et ensuite, en fait, en vrai, ça a été quand même très décisif le jour où j'ai installé Isaac, quoi. Binding of Isaac. Ouais. Parce qu'en fait, juste, j'avais pas de PC, j'avais pas ça, tu vois, j'avais un petit Mac et du coup, je pouvais jouer dessus et en fait, j'ai commencé à du coup aller fouiller les roguelites, les trucs comme ça, découvrir le monde du speedrun. Ouais. Je pense qu'Isaac, c'était assez décisif dans le jeu vidéo pour moi. J'ai pas croisé beaucoup de gens qui m'ont parlé de The Binding of Isaac directement, mais toutes les personnes, voilà, ce que j'allais dire, toutes les personnes qui m'en ont parlé comme ça, tu sens que ça a eu un impact dans leur vie. Mais tu sens qu'ils ont mis 4000 heures dans le jeu et que pour aucune raison et qu'ils se font toujours éclater par Chiché You en 10 minutes, donc voilà, c'est sûr. Le bon vieux Chiché You, qu'est-ce qu'il est fort. Et du coup, justement, c'était assez drôle parce que moi, je me rappelle en refaisant la première émission qu'on avait faite, t'avais parlé un peu de la maison que t'as avec ton groupe d'amis en Suisse, justement. C'est vrai, ouais. Ah ouais, t'es allé voir. Ah oui. C'est genre, quelle mémoire ! C'est à ça que servent les VOD, tu vois. Justement, t'avais eu le... Moi, j'allais dire précurseur sur les Gaming House, pas vraiment, mais c'était drôle. C'était un peu une Gaming House. Ouais, en fait, avec mon équipe de jeux de rôle, on était beaucoup, mais souvent, les JDR, on les faisait à 5-6, tu vois, mais en vrai, tous les joueurs qui tournaient, on devait être... Je crois qu'on était 17. Je sais pas pourquoi j'ai ce chiffre en tête. Et du coup, effectivement, à Nouvel An, on avait 3-4 jours dans la maison du père d'un pote qui partait à l'étranger qui était riche de fous et riche de malades. Plein aux ases. Plein aux ases. Il avait une baraque à Lausanne qui est du coup une ville déjà plutôt chère avec jacuzzi et tout. C'était une dinguerie. Ah bon ? Ah ouais, ouais, ouais. Il vit, hein ? Ah, il savait vivre. Mais je crois qu'il l'a vendu. Parce qu'il vit moins. La crise. Ça a dû lui laisser un peu d'argent de poche. Je m'inquiète pas trop pour ça. Et du coup, on pouvait se rassembler pendant une semaine là-bas, mais c'était exceptionnel de vivre ça. Normalement, t'as pas accès à un endroit pareil avec tous tes potes. C'était exceptionnel. Et ouais, par contre, mais je t'imagine pas l'odeur de la maison. Mais on sortait pas, on mangeait que des chips, on mangeait que des Red Bull. Vraiment, on buvait pas mal aussi parce qu'on découvrait un peu ce que c'était. Et on faisait que jouer à des jeux. Mais je pense qu'on sentait la mort. Là, c'était tiroir à Pislande, quoi. Mais c'était super. En fait, c'était de la lane sur une semaine. C'était de la lane sur plein de jeux, mais c'était de la lane, quoi. T'as baguéré sur son petit setup comme ça dans la maison avec la canne de bière ici et la canne de thon, le sandwich. Mais je ne l'ai pas beaucoup. À ce moment-là, je suis assez jeune. Mais par contre, je devais sentir le monster. Justement, à chaque fois, d'aller acheter des starters magic pour apprendre aux autres, c'était trop cool. T'es encore en contact avec une partie de ce groupe-là ? Ou alors, t'as vraiment... Ouais, en fait, c'est marrant parce que j'ai plus trop de contacts de manière générale des gens de Neusch parce que... Quand je les crois, c'est très cool, mais voilà. Mais chaque fois que je rentre à Neusch, j'ai deux des amis qui ont ouvert un magasin de jeux de société. D'accord. Et c'est toujours le premier endroit où je passe, c'est là. C'est leur dire bonjour. C'est le classique, on rentre sur les terres. Dont le MJ de l'équipe et puis un des autres qui était très sympa à jouer. Mais ouais, je vais toujours leur dire bonjour. Ils sont trop cools. Ils s'appellent comment le magasin ? C'est l'Ornithorinc à Neuchâtel. D'ailleurs, les visuels, à l'époque, c'est moi qui les avais faits. Je crois que c'est toujours les mêmes. Et voilà, l'Ornithorinc. C'est très cool. L'Ornithorinc. Allez les voir, allez dire bonjour. Justement, dans la première émission, pour reprendre celle-là, tu parlais beaucoup de ton frère sur justement ton premier passage. Et tu parlais aussi notamment du fait que ça lui faisait bizarre à l'époque de te voir un peu dans le milieu. Ouais, il supportait pas. Ça fait maintenant trois ans depuis la dernière émission. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé ? C'est comment ? De fou, ça a trop changé. Je ne sais pas ce qui est vraiment le point pivot. Je pense que le GP a été un point pivot énorme pour ça, mais pour toute ma famille, en vrai. Ok, c'est intéressant ça. Parce que tout d'un coup, c'était dans les journaux, tout d'un coup, c'était un truc qu'ils comprenaient. C'était la course au moment de midi, pour ma mère par exemple, qui l'a beaucoup inquiété. Mais ouais, tout d'un coup, ça a pris une ampleur où c'était plus genre putain, on a eu une expérience trop cool. C'est aussi les premières fois où j'ai pu les inviter sur mes événements. D'accord. Ils ont pu venir voir un peu, rencontrer les gens. Et depuis, mon frère par exemple, il suis beaucoup plus... Non, c'est trop bien. On en parle beaucoup maintenant. Parce qu'aussi, le fait qu'il ait rencontré les gens, c'est plus facile que juste d'avoir des noms un peu au pif, tu vois. Des noms, une photo, lui c'est machin, il fait X, c'est vrai que c'est pas très tangible. Il y a deux jours, c'est lui qui envoie Small Talk sur le groupe de famille pour dire regardez ce qu'elle vient de faire. Et je trouve ça hyper touchant. Magnifique ça. Franchement, c'est hyper touchant. Et il intervient toujours un peu sur ta chaîne ou pas du tout ? Ouais, il passe de temps en temps. Ah, tu dis intervenir dans quel sens ? Genre il composait des musiques à l'époque. Ah ouais, j'aimerais bien qu'il recommence un peu. Je suis un peu en train de le booster, il y a pas mal de choses que j'aimerais faire avec lui. Des petits, des petits... Il tape beaucoup à côté, donc c'est pas le plus simple, il n'a pas énormément de temps, mais ouais, il est hyper talentueux, j'aimerais bien plus taper avec lui, de manière générale. Parce que tu vois, il est développeur, donc en fait, on pourrait faire des dingueries. on va reparler justement un peu de cette partie. Après, je ne vais pas m'étendre à Max dessus parce qu'on a eu beaucoup parlé pendant la première émission, juste pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de la regarder. Tu as commencé le streaming vers 2018. Avant ça, est-ce que tu suivais du contenu ? Comment est-ce que tu t'y es mis ? Je crois que j'ai commencé... Enfin, j'avais déjà dû voir deux, trois trucs. Je regardais un petit peu Ponfétude à l'époque. Ok, Starcraft 2. Ouais, mais c'était du chaud, tu sais. J'aimais trop le côté où c'était un peu du chaud, c'était très drôle, je ne comprenais rien, mais c'est même bien. Mais c'est surtout... Justement, j'étais fan d'Isaac et mon frère m'a parlé de Tears of Legends. Non, du Toll, oui, de Tears of Legends qui était une compétition sur Isaac que MV a faite. Et du coup, j'ai commencé à suivre comme ça et j'ai tout bouffé. J'ai tout suivi de A à Z et en fait, ça m'a un peu ouvert à Twitch. Au début, je ne connaissais rien. Je pensais que c'était même la plateforme que pour ça. et du coup, j'étais tombée sur des streams de Diabalzan. Tu donnes des pseudos de l'époque ! D'ailleurs, même quand tu as édite Toll au début, moi, c'était Twitch au gardage. Comment ? Tu sais que maintenant, c'est une de mes meilleures potes. Magnifique ! Mais ouais, j'étais tombée sur des streams de Diab et du coup, elle faisait du... En fait, elle préparait ses streams en disant j'ai lu ce bouquin ou bien on va parler de ce sujet, etc. Et puis après, elle faisait du débat. Je savais trouvé ça génial et je m'étais dit ah ouais, mais en fait, tu peux faire ce que tu veux. En fait, c'était surtout ça. Ça t'a levé le mental bloc. Ouais, ça, j'étais en fait, tu peux faire ce que tu veux. Si tu ne veux pas faire ce jeu-là, tu peux faire ça. Enfin, je n'étais pas, c'est trop cool. Et du coup, d'ailleurs, je l'avais suivi à fond sur le The Event, je crois que c'était 2018. Oui, je pense. Oui, sur les premiers aléataires. Oui, c'est ça. Et du coup, ça m'a donné envie. Après moi, au tout début, du coup, j'ai surtout profité de la plateforme pour enregistrer mes parties Isaac. J'essayais de faire un peu du speedrun. Je ne savais pas comment enregistrer mes parties. je me suis dit, j'ai qu'à faire là. Et après, je télécharge le truc. Donc, tu faisais commencer le stream et tu te servais de la VOD comme dans l'enregistrement. Les gens sont venus assez vite, donc j'ai mis le micro, la cam, commencé à discuter. Mais ça m'a donné envie de le développer. C'était surtout les streams de Diabalzan, en vrai. OK. Et tu disais, les gens sont arrivés assez vite, c'était des gens qui étaient curieux. Des fans de Isaac au tout début qui étaient là, mais tu avais 2-3 personnes, tu vois, max. Grand max. C'est déjà pas mal. Et ensuite, TM a ramené plus de monde. Enfin, chaque jeu a ramené un peu des personnes. Et ensuite, les événements. Et ensuite, ça a été comme ça. Ça a été des petits paliers comme ça tout le temps. C'est des choses que tu faisais en parallèle justement du graphe ? Ouais. Ouais, ouais. J'ai fait encore du graphe pendant 2 ans, je pense. D'accord. Jusqu'en 2020, genre à peu près ? Ouais, je pense. Ok, ça, c'est intéressant ça. Tu prenais encore des clients et tout ? Ouais, ouais. J'étais en entreprise même. J'étais en entreprise et j'ai pu faire pas mal de télétravail et je streamais le soir. Je travaillais la journée, je streamais le soir. En fait, ça me fume parce que quand je regardais justement un petit point de stat, genre t'avais pris le tricot sérieux. Ton premier mois, t'avais fait 2 heures de live, le deuxième 45, le troisième 98. C'est vrai ? Ah oui, c'est vraiment... Le point statistique, c'est quelqu'un qui... Oui, moi je suis très intense quand je commence quelque chose. Puis après, par contre, tu vois, là maintenant, je suis plus clairsemée. Mais bon, on aurait fait des heures sur les 6 ans, ouais, ça fait des heures. Logique, logique. Tu conciliais les deux, genre tu faisais ça le soir ? Ouais, je crois. J'ai plus, franchement... Tu sais que j'ai trop une mauvaise mémoire. Non, mais tranquille, il n'y a pas de souci. Genre, on parle d'une époque qui a quand même quelques années et tu en as vécu des choses depuis. Mais oui, je crois que je faisais surtout le soir. Je me rappelle que je ne pouvais pas stream le dimanche parce que c'était le soir où j'allais voir mon père. Parce que c'était mon frère et moi, après le divorce, mes parents, on allait voir mon père le dimanche. Et au début, j'étais trop frustrée parce que je m'étais tellement habituée à stream tous les jours que le fait qu'il y ait un soir où je ne pouvais pas stream, j'étais trop frustrée. Et c'est quoi ? Alors que maintenant, t'inquiète, maintenant tu me dis que tu prends ton dimanche, tu prends ton dimanche. Parce que tu t'es ordonnée aussi. Ouais, bien sûr. Genre, la passion, c'est ce qui te fait commencer, mais après, la réflexion, c'est ce qui te fait perdurer un peu. Il faut savoir équilibrer un peu les choses. Mais j'aime toujours, par contre. J'aime trop stream, tu vois. Ça me manque quand ça fait longtemps et c'est vraiment un truc que j'apprécie. Le feu est encore là. Ouais, et ça, je me dis que j'ai de la chance après 6 ans, tu vois. Mais ouais, ouais, j'ai toujours un plaisir. Après, des fois, j'ai toujours ce moment où tu coupes et on te dit putain, c'était un bon live. Ça fait plaisir. Donc, ouais, ouais. C'est vrai que sortir d'un bon live, même si ça fait 5, 10 ans que t'en fais, ça reste toujours présent, tu vois. À fond. Au niveau des premiers events, tu penses, ça a été quoi les points qui ont tourné un petit peu pour toi ? Ça a été genre le premier Z-Event de, je sais pas, 2019, je crois, un truc comme ça. Mon premier événement tout court, c'était la Z-Lan. La toute première. Mais bon, c'était... J'avais commencé à connaître un peu les gens de Montpellier. Du coup, j'étais allée avec eux. Tu étais à vivre en France ? Ouais, je venais d'arriver en France. Et c'était cool, tu vois. Mais c'était un peu... C'était un très bon week-end. Moi, j'étais sur-excitée d'avoir rencontré les gens, d'avoir fait un truc comme ça, mais voilà. Ensuite, il y a eu le Z-Event, ouais, 2019. Ensuite, j'ai pas été là pendant deux Z-Event, si tu es revenu, au dernier. Ouais. Moi, le truc qui a le plus été marquant, ça a été RPZ, quand même, pour ma chaîne. Non, mais c'est vrai. Quand tu vois... Tu sais, l'autre jour, j'ai fait un petit sondage pour savoir où les gens m'avaient connu et c'est encore principalement les croûtes. C'est toujours RPZ. Ouais, c'est ouf, hein. L'impact des croûtes. Ouais, c'est une dinguerie. Alors qu'ils ont saoulé certaines personnes. Moi, je vous aimais bien. Même si vous vous aimez bien. Tu nous faisais peur. Horty, je me dis la même chose. Promenok, tu nous faisais peur. Je dis la même chose que j'ai dit à Horty, mes excuses. Mais c'est que tu joues trop bien ton perso. Je mettais de la passion dedans, mais il n'y a jamais eu d'animosité. Bon, RP, hein. En fait, s'il y avait eu de l'animosité, on n'aurait pas joué ensemble, je pense. Tu vois, on l'aurait senti. Parce que là, on sentait que ça créait une vraie histoire. Bah oui, c'était ça. Mais au-delà des interactions qu'on avait pu avoir ensemble, le double personnage que vous aviez créé était absolument incroyable. Et c'était abominable. Mais c'était touchant. En tant que tu ne les as pas trop vus de leur côté touchant. Tu as juste vu le côté chiant. Moi, j'ai vu le côté frappadingue complètement taré qui venait avec la Watcher et qui la retournait, qui défonçait tout le monde. En fait, c'est ça qui n'est pas facile, c'est que... Le jour où vous êtes rentrés dans l'église avec une bagnole, oui, je me rappelle. Assez comme des persos très sensibles, en vrai. Parce qu'il se passait beaucoup de choses qu'on était les deux dans les discussions et tout. Alors, si tu nous voyais du point de vue de quelqu'un d'autre, on était des horreurs. Parce que tu ne voyais que le moment où on passe en tracteur dans une baraque, tu vois. Mais ouais, c'était marrant. Est-ce que tu penses que c'était la prime période de stream que tu as vécu ? Franchement, c'est un des meilleurs souvenirs de stream que j'ai vécu. Franchement, c'est deux semaines où personne ne s'y attendait. On a tous un peu lancé pour du bon, je veux voir. Et tout d'un coup, on s'est tous donné à fond. On a vécu la colonie de vacances. Je pense que c'est un des moments les plus touchants que j'ai vécu en stream. Franchement, la fin de RPZ, j'ai rarement pleuré comme ça. Tu penses que l'expérience de RP que tu avais, entre guillemets, avec les autres jeux que tu avais fait avant, IRL, c'est un truc qui a aidé ? Franchement, je crois que je n'avais jamais créé un personnage comme ça en RP. Je n'avais jamais fait de RP in-game. Et même si tu regardes les premiers épisodes, tu vois que je ne sais pas trop ce que je fous là-haut au début. Franchement, je ne sais pas exactement ce que c'est le RP in-game. Je ne connaissais pas trop, tu vois. Et après, tout d'un coup, je fais le lien en disant « Putain, en fait, c'est du JDR ». Mais ça m'a pris un petit moment, tu vois. Moi, ce qui m'avait impressionné quand même, c'était qu'Hortier et toi, vous aviez su fédérer une vraie communauté jusqu'à faire des... On a abusé de fous. ... des épisodes ! Ça a duré des mois après, un event et tout machin. Moi, tu sais qu'à l'époque, j'avais pris ce truc, digéré, passé à autre chose. J'ai vu que six mois après, il y avait encore des trucs qui sortaient, j'avais pris ma tête. On est très mauvais pour la gestion administrative de base. Déjà, on a pris du retard surtout. Mais aussi, en vrai, je pense que l'engouement que les gens avaient autour, nous, on l'avait aussi. Enfin, tu vois, nous, on était hyper... C'était dur de s'en détacher. À la fin, on en avait marre quand même. On a fait le film, on était un bon débarras. C'était super. Mais vu que l'organisation d'avoir fait la séance cinéma, c'était intense et tout. On était contentes que ce soit fini. Mais en vrai, on les a aimés, ces persos. On a aimé vivre cette aventure. 33 épisodes sur la chaîne. Amusé. 33. Mais en même temps, c'est pas tellement de choses. En vrai, à chaque fois, on m'a dit, mais on est obligé d'en faire un épisode entier de ce truc, tu vois. Est-ce que tu vois s'il y a des gens qui se regardent des replays genre juste par nostalgie ? Souvent. En fait, c'est une des séries qui a le plus de vues actuellement. Parce qu'en fait, les gens se recommencent la série ou bien la redécouvrent maintenant. C'est drôle, ça. Ouais. Et du coup, des fois, je reçois des commentaires. Je vous les notif et je vois genre « Ah, le camion dans le fossé ! » Je suis en train de dire « De quoi ils parlent ? » Et en fait, c'est ça, quoi. Tu sais que c'est drôle parce que c'est comme quand moi, quelques semaines avant de retourner au Japon, j'avais des gens qui me vetaient des commentaires sur les premiers vlogs japon d'un an avant et qui se refaisaient les épisodes. Et c'est vrai, c'est marrant comme truc. Ouais, ça fait un peu plaisir, tu vois. Mais moi, des fois, j'ai envie de revoir des petites séquences et je me dis « Bon, il y a 33 épisodes pour les retrouver, les séquences, il faut y aller. » Mais c'est des trop bons souvenirs. En vrai, c'est comme regarder des films de colonie, tu sais. Je trouve qu'il y a un peu ça. J'aime bien ce principe de cassettes de colonie. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois, nous, on se lisait un peu offertes parce qu'en vrai, ça ne nous a rien rapporté, tu vois. La série, nous, on n'avait pas vraiment de chaîne YouTube avant. On ne les a même pas monétisées, je crois. Comme si on pouvait mettre la musique qu'on voulait et tout. Donc, tu vois, ça ne nous a rien apporté. Mais en fait, on se les est offertes. C'est un cadeau à nous, quoi. Est-ce que, vu que c'était une période, justement, qui a corrélé aussi avec le fait que tu étais venue vivre en France, etc., quitter la Suisse, ça a été compliqué ou alors c'était cool ? Ce n'était pas prévu. Je suis venue en me disant « Je reste deux, trois mois, tu vois. » Et après, j'étais « Ah, bon, je reste encore un ou deux mois. » Puis, ah, ça, ça fait longtemps. Il va falloir quand même que je gère pour pouvoir rester ici. C'est comme ça. Donc, en fait, je n'ai jamais calqué que j'avais des nazis en France. Ça s'est fait naturellement, genre ? Ouais, je n'ai jamais calqué. Puis, en fait, moi, je sais, je vais mourir en Suisse. C'est sûr, tu vois. C'est ce que j'ai demandé. C'est sûr. Quand je vais en Suisse, je vois les personnes âgées, je suis un peu genre « Mais le rêve, franchement, tu as ta petite baracte au bord du lac, tout est lent, tout est tranquille. Mais moi, je vais mourir là-bas. Mais par contre, bien vivre avant, ailleurs, pas forcément qu'en France, j'aimerais bien découvrir des endroits. » Merci, Yass, pour le raid. Ça fait plaisir. Et bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Ça régale. Ça fait très plaisir. Donc, dédicace à mon ami Yass, même si on aime bien s'envoyer des petits crochets de temps en temps. Justement, tu... Justement, petit concours de crochets. On a un happening, là. Donc, j'ai des gants de boxe. Je suis très chaud, je suis très chaud. Non, plus heureusement, c'est la question que j'allais te poser. J'allais te dire « Est-ce qu'à un moment, on retourne en Suisse, il y a quelque chose qui te chaufferait ? » Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que t'es bien incrustée dans le Montpellier Gang, non ? Ouais. Non, mais c'est trop cool, le Montpellier, mais en fait, je crois que j'ai vraiment de la peine avec la routine. Ça y est, là, tu commences à avoir fait le tour ? Ouais. Mais en même temps, j'aime trop les gens, là. Maintenant, je me suis vraiment fait un cercle avec des gens que j'aime beaucoup, mais... Vas-y, des fois, je suis un peu genre... Vas-y, des fois, je suis... Attends, demain, je lâche tout et je pars à Barcelone. J'ai vraiment des pulsions comme ça. Donc, je pense que je le ferai à un moment. T'as envie de voyager ? Ouais. De fou. C'est quoi ton voyage la dernière fois qu'on avait parlé ? Tu n'étais pas allée en Corée ? Dernier voyage, je suis allée, c'était à Las Vegas, quoi. Ouais. Pour la touchconne. C'était intense. J'ai vécu Las Vegas comme tu penses qu'il faut vivre Las Vegas. Avec très peu de sommeil et beaucoup d'excès si on veut aller rapidement. J'ai eu l'expérience Vegas, quoi. C'était vraiment... Et du coup, je pense que c'est... Je pense que ce n'est pas un endroit que j'apprécie, mais j'ai tellement apprécié y être parce que j'ai eu une expérience de malade, quoi. Tu t'es mariée d'abord ? J'ai dormi 5 heures en 4 nuits. J'ai failli me marier. Non. Non, mais par contre, j'ai été témoin pour un mariage. C'est pas une blague ? Non, c'est pas une blague. On se parle plus du coup maintenant avec le mari. Ouais, j'ai été témoin d'un mariage. Le témoin d'être qui n'a pas fonctionné deux ans ans, ouais. Ouais. Et non, mais vraiment, j'ai dormi 5 heures en 4 nuits. Enfin, j'ai tout au bout de ma life. J'ai fait le Twitch Rival, c'est que la taxe... Non, je ne fais jamais ça. Mais Vegas a une énergie. C'était mon dernier voyage. Oh là là, cette ville inspire tellement le vice. J'ai adoré. Franchement, tu vois, tu te dis... C'était rock'n'roll, quoi. C'est ça, tu te dis, au moins, je l'ai vécu vraiment une fois à fond. Il me faut deux semaines pour m'en remettre. Heureusement que je ne fais pas ça tous les jours, mais c'était génial à vivre une fois, tu vois. On avait un penthouse qui donnait sur la ville avec la piscine. Enfin, c'était une dinguerie, quoi. On va parler de cet arc, justement, mais juste avant de parler de cet arc, toi, tu as fait un pays, justement, que moi, qui m'effraie, mais qui, justement, me rend curieux. C'est le Brésil. Mais tu sais que, normalement, j'aimerais être là. J'ai dû annuler parce que j'ai eu trop de choses. Du coup, tu es dans un coin où je ne suis pas trop déçue, j'espère. Je suis au bout de ma vie parce qu'en plus, j'ai deux amis, vraiment, avec qui j'avais trop hâte d'y être et je ne sais pas. Mais j'y retournerai. J'y retournerai, je pense, à la rentrée ou un truc comme ça parce que... Le Brésil, on ne pense pas y aller. C'est une dinguerie. Tu es dans quelle ville ? Je suis à la Sao Paulo. Justement, c'est la ville que j'ai regardé. Alors, c'est lourd ou pas ? C'est lourd de fou. Franchement, c'est... En plus, quand je le dis, les gens disent « Non, 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 mais c'est parce que tu n'es pas allé là. » Sûrement. C'est un énorme pays. Il y a plein d'endroits. Mais rien que Sao Paulo, c'est lourd de fou. Tu as une énorme ville avec de la végétation partout. Une énergie... Tu vois qu'il y a les scènes alternatives qui sont en train d'émerger le fou dans plein de rues. Du coup, c'est hyper intéressant comme ville. Et j'ai vraiment... Tu manges si bien. Ah oui ? Tu manges si bien. C'est vrai que moi, je ne connais rien. Tu me dis la gastronomie brésilienne. Il ne faut pas être végétarien. En Brésil, il ne faut pas être végétarien. Vous mangez halal ? Je pense que ça va, en vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs. Je pense que ça va. Je voudrais voir. Je n'en sais rien. Mais... Oh la pouf ! La viande qui fond dans ta bouche, c'est que des grillades de machins, c'est que des sauces incroyables. Non, mais incroyable. Moi, j'avais mangé un plat qui était un peu plus populaire où du coup, tu as plein d'éléments avec des sortes de bananes frites. D'accord. Tu as même des bananes plantées, un peu ? Oui, c'est ça. Mais tout est trop bon. J'ai trop envie d'y retourner. Je ne suis pas allée longtemps et je suis en frustration. J'ai envie d'y aller une grosse semaine avec... Enfin, aller revoir les copains là-bas aussi qui manquent. Et ce n'était pas trop crénios ? Je me permets de demander parce que moi, c'est l'image que je pouvais en avoir, par exemple. Écoute, Sao Paulo, je ne l'ai pas vue du tout. Après, j'étais accompagnée aussi de gens qui connaissaient bien la ville. Puis, on n'a pas été énormément dans les rues. D'accord. On était beaucoup amenés à des endroits et tout. Entre vous et tout, machin. Mais moi, ce que je n'en ai vu, pas du tout. Après, je sais qu'il y a des zones. Je sais que, par exemple, Rio, il y a beaucoup de zones où tu dois faire beaucoup plus gaffe. Sao Paulo, je pense qu'il y a plein de quartiers où tu dois faire attention aussi. Mais moi, je suis allée en étant accompagnée et bien conseillée. Ça, c'est bien passé. C'est trop bien. Je n'ai pas eu un moment de flip. Je comprends. Parce que déjà, j'ai lu, encore une fois, il y a deux jours, un petit blog qui parlait justement de Sao Paulo et du Brésil au global. Et en fait, le blog, je l'ai trouvé marrant parce que c'était genre le blog d'un site qui faisait un peu la promotion du tourisme au Brésil. Je crois que ça s'appelait Brasil Selection, un truc comme ça. Et en fait, il disait quelque chose qui était très marrant. C'est que si vous prenez quelques petites dispositions, ça va, c'est safe. Oui, il faut faire gaffe. Mais juste, les dispositions en question, c'est éviter d'aller là, 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 là. Sortez pas avec votre vrai téléphone. Prenez un téléphone de rechange. Faites pas si, ça, ça. La nuit, prenez des taxis, j'étais là, ouais. Donc en fait, si vous prenez, si vous sortez en armure blindée, effectivement, vous risquez rien. Moi, j'étais là. Non, mais dis-toi, à quel point j'étais sereine, je bloguais dans la rue, moi, j'étais comme ça avec ma cam. Tout le monde était genre faux téléphone, moi, j'étais avec ma cam. Je te jure, inconsciente. Mais non, oui, après, ouais, des dispositions, on va avoir. En fait, il vaut mieux bien se renseigner avant, mais après, tu peux te faire un voyage dingue. Franchement, puis même niveau culture musicale, niveau bouffe, niveau végétation, tout est incroyable. C'est magnifique. Je comprends. Et en vrai, du coup, j'ai aussi découvert un peu la scène Twitch de Zylienne. Et les créateurs sont hyper intéressants. Tu vois, par exemple, il y a une énorme sphère JDR que Selbit, qui est un des streamers que je connais, a créé, mais il y a un engouement de malade autour du jeu de rôle. Mais c'est du chaud, tu vois ? Moi, ça me donne trop envie de plus développer le jeu de rôle ici en me disant, mais c'est vrai, en fait, si tu crées un engouement sur l'épisodique, sur l'univers, sur le machin, tu peux faire des trucs de fou. Genre avec des décors, des machins, un vrai bail. Il y en a déjà un peu ici, tu vois, mais je veux dire, là, en gros, tout le scénario est créé et pensé pour Twitch. L'univers et tout est un peu genre... Enfin, c'est trop cool de voir des gens qui ont autant d'engouement pour du JDR. Je veux dire, on s'est moqués de nous toute notre vie parce qu'on aimait le JDR. Et tout d'un coup, là, il y a un engouement de malade autour. C'est trop stylé, tu vois ? Justement, le Brésil, c'est un pays à plus de 200 millions d'habitants et tout. Il y a énormément de monde, oui. Moi, j'avais connu le Brésil, notamment déjà pour le football, mais aussi pour les scènes e-sports où, tu vois, par exemple, c'est SGO et tout, ils ont un engouement de zinzin. Tu sais, les gens comme... Je ne veux pas comparer les populations et dire que c'est pareil, mais tu vois, les communautés qui sont hyper engagées, genre les Brésiliens, les Turcs, tu vois, les machins... France aussi, en vrai... Les Français, bien évidemment. C'est toujours impressionnant à voir. Ouais. Donc moi, je skiffe bien. En France, c'est hyper engagé aussi comme pays. Ok, oui. On repense à la Pixel Play, je pense que ça peut donner la France, quoi. Le classique. On va parler un peu plus du Brésil et du QSMP après. Juste avant, je vais faire un petit point sur un événement où tu l'as dit toi-même, ça a été vraiment un game changer pour toi, ça a été le GP. Le GP. Un de tes grands points à ton aventure sur Internet. Quand on te l'a proposé, c'était un oui logique ou il y a eu une petite hésitation ? Alors moi, ça a été le oui le plus logique de ma vie. Ah ouais ? T'as dit oui direct ? Ouais. Mais moi, je dis oui à tout, c'est vraiment terrible. Moi, j'aime trop découvrir, faire des nouvelles expériences. Même des trucs qui me font peur, tu vois, mais j'aime trop. D'ailleurs, même des fois un peu trop vite, mais non, ouais. Moi, ça va être trop hâte et je savais pas du tout si j'allais conduire ou pas et en fait, je me disais ça dort, quoi. T'avais jamais conduit à ce moment-là ? Ah non, j'ai dû passer mon permis pour, du coup. On avait commencé les cours un peu avant avec Hortense, quand même. Genre un mois avant, je pense. OK. Un peu par hasard, mais par hasard. Mais après, on la rush, du coup, pour pouvoir faire le GP. Mais non, moi, je rêve encore que je suis dans la voiture, des fois. Alors que j'ai pas eu le temps, mais j'ai tellement aimé ça. Pourtant, ça a été rapide. Rapide de fou. Je crois qu'on a eu l'entraînement jusqu'au GP. On a eu un mois, en fait, de conduite. On a conduit quatre fois dans la voiture avant d'être au GP, quoi. Est-ce que la présence d'Hortense a été un argument aussi pour le délire ? On le fait à deux, on vit ça à deux. Je pense que c'est plus ma présence qui a été un argument pour elle. OK. Je pense qu'elle l'aurait pas forcément fait avec quelqu'un d'autre parce qu'elle, elle a déjà senti quand même que la conduite, elle savait pas si ça lui plairait. Elle était pas sûre et tout, tu vois. Moi, j'avais quand même un peu un instinct de ça va me plaire. D'accord. Un petit feeling. Un petit feeling. Moi, je pense, ça va me plaire. Mais j'étais très contente de le faire avec Horty, par contre, clairement. Tu vois. Mais elle, je pense que si ça a été quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle l'aurait plus reconsidérée. Est-ce que le passage du permis, du coup, c'était une petite galère ou pas ? Parce qu'il y en a certains ici, ils l'ont raté plusieurs fois avant de l'avoir. Alors moi, je l'ai eu du premier coup. Tu peux me féliciter. Bravo. J'aimerais bien dire qu'on est ensemble, mais... Non, mais j'ai eu de la chance. Parce qu'en vrai, j'ai failli le foire et j'étais à un demi-point. Tu as eu à 20,5 ? Oui, 20,5. J'ai bien corrigé mes erreurs. Mais j'étais à deux doigts, quoi. OK. Donc, j'ai eu de la chance avec ça aussi, parce que, tu vois, enfin, ne pas l'avoir tout de suite, alors que ça va peut-être dépendre de ta participation, mais il y avait une pression. On disait déjà, quand tu passes ton permis, il y a une pression. Mais là, il y a une pression monstrueuse, tu vois. Ah, si ça te tue, ta participation au GP, effectivement. Mais bon. Mais moi, j'aime trop, depuis que j'ai mon permis, ça fait plus d'un an, là, je kiffe trop. C'est quoi qui t'a le plus surpris dans la prépa du GP ? Genre, une fois que t'avais le permis, ça a été découvert d'une F4, la mécanique, l'ambiance, les virages, j'en sais rien. Moi, j'ai été étonnée, un truc, c'est que... Ah, mais je vais avoir l'air d'être... de me la raconter de fou. Non, j'ai fait 17, donc... Enfin, non, j'ai même fait moins, je sais plus. Mais... Quelqu'a dit 17 dans le chat ? 17, ouais. Mais... En fait, j'ai trouvé ça assez simple. D'accord. Au début. En fait, j'ai eu un peu ce côté de... OK, je m'en sors. Parce qu'en fait, je m'en sortais vraiment assez bien. J'ai eu un peu peur avec la course après la safety car, donc j'avoue que j'étais plus chill, tu vois. Mais je m'en sortais vraiment bien. Et du coup, c'était frustrant. Je me disais, j'aimerais bien voir avec plus de temps d'entraînement... Ce que ça aurait pu donner. Ce que ça aurait pu donner, tu vois. Si j'avais le même temps d'entraînement que les autres et tout. Mais c'était plus genre... Ouais, je crois que je comprends assez bien la voiture et ça, ça m'a vachement rassurée. OK. Ça m'a vachement rassurée dès le départ. Mais sinon, la prépa, je dirais, c'est plus à quel point ça te travaille le corps. Franchement, tu revois des images du JP en lui-même, on est tous déshydratés, on est tous tous cusses comme ça parce que ça te travaille de fou. Le jour J, en termes de pression, c'était comment ? Est-ce qu'avec le monde, le stream, tu étais galvanisé ? Tu te fais dessus ? En fait, avec Hortense, on a eu une semaine pré-GP qui a été assez infernale parce qu'elle l'a racontée dans son vlog, mais en fait, juste avant le GP, on a eu un roulage où il y avait des responsables de la FFSA qui regardaient à ce moment-là le roulage, ce qu'ils ne font pas normalement. Et à ce moment-là, Hortense est sortie de route et moi, j'ai foiré, j'ai foiré les distances. Ça a été d'ailleurs un de mes seuls gros foirages sur le tout, donc c'est pour ça que c'était très dur et je lui suis rentrée dedans. Et ouais, alors qu'elle était à l'arrêt. Et ensuite, Hortense a, je crois aussi, fait des autres conneries. On a fait des grosses conneries sur cette session. On a fait des grosses conneries sur cette session parce qu'on apprenait. C'était la première session, on roulait tous ensemble aussi, donc c'était hyper stressant. Et en fait, du coup, tout le long, on a eu un peu la possibilité de ne pas faire la course. C'était un peu genre si la prochaine, ce n'est pas nickel, vous ne faites pas la course. Du coup, on faisait attention de ne plus trop pousser. Moi, c'était un peu frustrant, tu vois, j'étais un peu genre, je ne peux pas essayer d'aller plus vite, il faut juste que j'essaye de faire les trucs clean et du coup, tu vas plus tranquille et tout. Et ça, c'était beaucoup de pression. Donc, le jour de la course, le moment où je suis rentrée dans la voiture, alors que ça fait une semaine, tu ne sais pas si tu vas la faire, mais je pouvais pleurer de joie dès le départ en fait. J'étais tellement heureuse, juste, OK, vous faites le tour de chauffe, OK, tu remets ton casse pour les califes, OK ? On y est. Tu remets ton casse pour la course. J'étais, putain, maman, elle a fait cette course, tu vois ? Franchement, j'étais genre, on a tellement douté, on a tellement poussé, on l'a fait de quoi. Non, c'était un des plus beaux sentiments que j'ai pu avoir, franchement. Non, mais je suis, enfin, des fois, au milieu de la nuit, j'ai envie d'écrire un message à Squeezie alors qu'on ne s'écrit pas. J'ai envie de l'écrire. Mes frères, tu ne te rends pas compte, merci beaucoup. Genre, je suis encore émue d'avoir vécu des trucs pareils. Une autre édition ? Vite-moi si jamais. Non, mais je suis encore émue d'avoir vécu des choses pareilles. Franchement, je pense que la fin de course, Hortier et moi, on se retrouve à côté. J'ai ralenti pour qu'on soit bien à côté, qu'on finisse ensemble. Et on s'est pleuré dans les bras, mais comme Jaja, quoi. Et tout le monde, en même temps, t'as eu tellement de pression. C'était le moment beau à vivre. La redescente. Ah ouais, non, franchement. En fait, ce qui est bien, c'est que j'ai remarqué que ça t'a permis de faire du contenu un peu différent, plus IRL, avec justement le vlog de ton aventure et tout. C'est ça qui t'a poussé à proposer du contenu ? Deuxième qui arrive très fort. J'ai toujours pas sorti. Il est prêt pourtant. Et pourquoi tu es toujours pas sorti ? Parce qu'en fait, il y a eu du retard qui s'est pris sur d'autres trucs et après, là, je suis un peu genre c'est bien trop tard pour le sortir et du coup, plus c'est trop tard pour le sortir, je le sors pas. Plus c'est trop tard pour le sortir. Et là, il faut que je sorte, il m'a coûté très cher. Ça serait bien que je le sorte quand même, tu vois. Mais je vais le sortir à un moment où pif, avec... Je lui demandais à Fred de faire papy grenier pour dire, vous vous rappelez quand j'étais pilote et puis voilà, quoi, mais... Un lundi midi, la minia, on en voit... Je te jure, c'est la honte. Mais je te jure, c'est ce qui va se passer. Ils disent, je nique ça de meilleure. Du coup, souvent, tu le sors au pire moment parce que t'en peux plus. Mais oui, ça m'a permis de... Ouais, ça m'a donné envie de faire plein de trucs. Ouais. Aussi, déjà, je suis tombée sur... Enfin, je travaille avec un monteur qui est très fort, full image et on se correspond très, très bien dans le montage. OK. Toutes mes envies, je les comprends très bien. Lui, il a beaucoup d'idées qui me motivent à fond. Je sais que lui, il est content aussi de travailler pour moi parce qu'on a... Justement, on a une bonne symbiose. OK. Et moi, ça me fait trop plaisir de présenter un contenu qui me ressemble autant, en vrai, même si ce n'est pas mon montage, tu vois, mais vu qu'il y a beaucoup de discussions. Et du coup, ça me donne envie de faire plein de trucs, ça me donne envie de faire plein de choses. J'ai vu que ça avait bien fonctionné sur ta chaîne, six mois après, tu avais fait justement un vlog Brésil, donc il y a quelques minutes, qui a très bien marché. Qui est chaotique, mais qui est très drôle, ouais. Je crois qu'il y avait genre 2h30 de rush. Il a réussi à en faire quelque chose, c'est vraiment un bon monteur. Tu lui as vraiment envoyé un pâté comme ça ? Je crois qu'il y avait un truc comme ça, ouais. Mais ouais, ça me donne envie, j'ai envie de t'en faire plus. Le Brésil, bordel. Putain, c'est bien. Un jour, Sao Paulo, autre chose. Non, là, je devrais y être. J'adorais être vers toi, Zac, mais... Franchement, je t'en veux pas. Je suis au bout. Tu peux dire, tu peux dire. Je préfère être à Sao Paulo. Oui, je peux comprendre. Bon, écoute, en plus, je devais y aller avec Christian, mon danseur de danse avec les stars et Maxime, un autre danseur de danse avec les stars. Ça aurait été super. T'es déjà allée au Japon ? Non, jamais. J'aimerais trop aller. Parce que moi, je peux t'en parler du Japon. Je suis allée en Chine et je suis allée en Corée. Donc, c'est les deux pays d'Asie que j'ai fait, je crois. Ouais, mais je suis jamais allée au Japon. T'es allée où en Chine ? Pékin. J'ai de la famille là-bas. T'es de la famille à Pékin ? Ouais. Oh, le flex. Il y a ma tante qui est péquinoise et mon oncle qui habite aussi. Du coup, je suis allée à Pékin un mois. C'était trop bien. C'est si immense que ça ? C'est gigantesque. Mais c'est génial. Je trouve que c'est trop sous-côté la Chine en vrai. C'est vrai ? De niveau touristique. Pas sur tous les niveaux, mais niveau touristique. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup aller justement au Corée, au Japon, etc. Et en vrai, la Chine, c'est une dinguerie à vivre. C'est hyper dépaysant. Bouffe. Meilleure bouffe. Et vraiment, c'est la meilleure. En fait, chaque quartier a des bouffes différentes et c'est une dinguerie la bouffe chinoise. J'avais déjà entendu les piments du Sichuan, les trucs comme ça. La bouffe chinoise, ça éteint toutes les bouffes. En fait, c'est dans le sens où il y a une variété que tu trouveras rarement dans un autre pays. Dans le sens où chaque quartier, chaque village a des spécialités qui ont des goûtes complètement différents. La Chine, c'est dinguerie. Et Pékin, il y a le nuage de pollution qu'on voit sur des photos. C'est une réalité ou pas ? Oui, c'est une réalité. Ça dépend quelle période où tu vas. Moi, quand j'y suis allée, tu le voyais bien et tu le subis quand même. Ok. Par contre, tu roules 30 minutes, mais on a roulé, on a fait quelques kilomètres, on s'est retrouvés dans des villages paumés où là, tu n'as pas une trace, tu n'as même pas une route en béton. Tu kiffes trop, ça fait trop du bien. On parlait justement de Chine-là et de Brésil juste avant. Tu as été notamment avec des amis du serveur QSMP. C'est en grosse partie ton actualité récente. On en avait parlé avec Etoile. Il vient de fermer là. Je sais. J'ai envie de reprendre le truc un peu à zéro. On en discute gentiment pour ceux qui, tu vois, peut-être ne connaissent pas. Est-ce que tu peux expliquer rapidement en quoi ça consistait ce serveur ? Alors, ce serveur, c'était un serveur Minecraft multi-joueur et c'est quoi Kitty qu'il a créé en invitant des streamers de partout dans le monde ? Alors, ça a commencé avec Espagne, Mexique, États-Unis, Angleterre, donc anglais, espagnol. Et ensuite, ils ont rajouté le portugais avec les brésiliens, ils ont rajouté le français avec les français. Ensuite, il y a eu aussi trois joueurs coréens, je crois. Et voilà, c'était un mélange. Et en fait, il y avait dans le serveur un moyen de traduction qui fait que tu pouvais parler dans ta langue, ce qui se passait rarement. En vrai, on parlait beaucoup en anglais, mais même l'anglais était traduit et tout était traduit et ce qui fait que tout le monde pouvait suivre dans toutes les langues. Donc, ça permettait des connexions entre des gens qui n'auraient pas infité de base. Et c'est hyper touchant, en vrai. Parce que c'est vrai que jusque-là, il y avait eu des choses inter-pays et c'était souvent de la compétition. Genre e-sport, ou petits trucs où t'es l'un contre l'autre et il n'y avait pas tant de mélange. Là, on est vraiment devenus des potes, quoi. Et on a vraiment mélangé nos contenus et c'était une folie. Donc, à la manière d'un étoile qu'on a pu voir aller aux U.S., toi aussi, t'as rencontré des gens. Est-ce qu'il y en a qui sont venus ici ? Au Brésil, je suis allée parce que c'est lui, un streamer brésilien, m'a invité à aller faire un JDR au Brésil. Ça n'avait même pas à voir avec le QSMP, c'est une dinguerie. Mais ouais, puis même découvrir... En fait, ça fait du bien de découvrir des nouvelles personnes, de voir comment se passe aussi la créativité dans les autres milieux. Tu vois, des gens hyper motivés dans des domaines où nous, on n'y penserait pas forcément. Alors qu'ils sont impressionnés par des trucs que nous, on fait parce que, tu vois, genre, forcément, on crée des patterns, des trucs. Pardon, mon cul m'appelle. Pas de souci, pas de souci. Je te laisse gentiment. Comment est-ce que ça t'a été proposé ? Bah écoute, c'est quoi Kitty qui m'a envoyé des messages sur tout et je répondais à rien parce que je ne savais pas qui c'était. J'étais un peu frérot, un serveur Minecraft, on nous en proposait beaucoup. Tu vois, je pense que toi aussi, on reçoit beaucoup de « Eh, j'ouvre mon serveur Minecraft » et en vrai, tu ne réponds pas. Excuse-moi, mais il y a ma voisine qui m'envoie un message. Je vais juste voir ce qu'elle me dit. Il n'y a pas de souci. Moi, on ne m'a jamais envoyé de message pour des serveurs Minecraft. Non, mais je vais juste... Ah ouais, pas du tout. Mais jamais de ma vie. Attends, je vais juste écrire ma voisine parce qu'en fait, s'il se passe quelque chose et que tout d'un coup, j'ai un cambrioleur, je préfère savoir. Il n'y a pas de souci. Je vais te gérer ça gentiment. Pas de problème. On est dans la compréhension. Il n'y a pas de souci. Je suis en émission. Bonjour, je suis en émission. Tout va bien ? Gentiment, il n'y a pas de problème. Et on s'est vus plusieurs fois. On s'est vus justement à Vegas. On s'est vus à Paris. Pour la Touchecon, il y a beaucoup de gens qui sont venus. On s'est vus à Sao Paulo. Est-ce que Minecraft, c'était un jeu sur lequel tu étais habituée ou sur lequel tu avais déjà joué ou alors ça a été une découverte ? J'avais vite fait jouer avec la team du lundi. On avait un petit peu joué. Enfin, la team du lundi. Ouais, les sereines du lundi, on avait un peu joué ensemble. Mais ça s'arrêtait un peu à ça. J'avais fait un one block aussi. J'avais couvré un peu. Mais je n'avais pas joué des heures. Et en fait, est-ce que tu savais que le projet allait être aussi conséquent et que ça allait prendre une telle ampleur ou pas ? Parce que moi, franchement, je vais être avec toi. Aucune idée. J'en avais parlé avec Rayou, ça, tu vois. Mais genre, moi, je suis là. Je suis Bax sur Twitter. Aucune idée, voilà. Voilà, je ne suis pas trop au QSMP à ses débuts. Puis d'un coup, c'est Miss International avec des stats de malades, des réponses en anglais et en espagnol. Dans ma tête, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Que ce soit toi et Pierre ou justement et Rayou, je n'ai pas suivi au début. On s'était écrit avec l'équipe justement des FR. On était souvent à vite voir ce que c'est ce soir, tu vois. Mais franchement, on ne savait pas ce que c'était. C'est dur de te renseigner vraiment à ce moment-là parce que c'est tellement des niches. Genre, tu ne connais pas les créateurs et tout. Du coup, on est un peu allé voir ce que c'était. Et moi, c'est quand ça a été annoncé. Du coup, ils ont annoncé les créateurs et tout d'un coup, et que des postes en portugais, en espagnol, de gens qui pètent un câble en étant trop hâte de te rencontrer. Mais qu'est-ce qui se passe ? Non, l'engouement était fou et inattendu de fou pour nous. Dès les premiers soirs ? Oui, on ne se rendait pas compte de ce que c'était, de qui c'était ses créateurs, à quel point les gens étaient fans du serveur. Enfin non, on ne se rendait pas compte. Magnifique. Oui. Tu sais que vraiment, je trouve ça assez choquant. Est-ce qu'il y a encore des gens justement qui te suivent sur tes lives hors QSMP et qui viennent des communautés étrangères ? Est-ce qu'il y en a qui sont restés ? Tu sais, c'est marrant parce que j'ai un truc de sous-titres et quand je ne le mets pas, il y a des gens qui arrivent en disant « Bon, les sous-titres » et ça me fait toujours plaisir. Je me dis « Putain, il y a encore du monde ! » Mais j'ai même deux, trois viewers qui sont là à chaque live et du coup, qui partagent avec la commu. Non, ça ne fait pas vraiment plaisir. Je pense qu'il y a beaucoup moins qu'avant, tu vois, mais non, il y a du monde qui suit, c'est cool. En fait, moi, en suivant ça d'un œil extérieur, j'ai l'impression que le serveur, il y avait une sorte de phase d'une de miel où tout était trop bien, trop cool. Et je me rappelle, Rayu, il en parlait souvent dans Popcorn, il m'en parlait. C'était touchant le début. Les débuts, vous aviez tous des étoiles dans les yeux, c'était incroyable. Puis après, j'ai vite fait vu de loin quelques histoires, quelques problèmes. Je ne cache pas que je n'en ai pas suivi. Oui, c'est des vrais problèmes. L'essence, je ne dis pas que ce n'était pas des vrais problèmes, mais c'est juste que je n'avais pas suivi vraiment purement les détails de ça. Et là, ça venait fermé alors que j'avais compris que ça avait rouvert il n'y a pas si longtemps que ça non plus. c'était compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Alors concrètement, il s'est passé qu'en fait, il a été découvert que les admins, que certains admins, pas tous, mais une grosse partie, qu'on pensait tous payer correctement depuis le début. Donc les admins, ça peut être des gens avec qui on jouait depuis des heures ou des gens qui travaillent pour le côté visuel enfin plein de choses, n'étaient pas payés correctement ou faisaient du volontariat mais on leur demandait d'être énormément présents quitte à ce qu'ils n'en dorment pas bien. Enfin voilà, il y avait des gros abus, des gros gros abus très problématiques. Alors moi, je t'avoue, je n'ai pas tout suivi mais à ce que j'ai compris, il y a eu des abus au sein de l'équipe, il y a eu un manque de responsabilisation de Quakiti qui à ce moment-là a pris une distance pour plus être joueur que gérer le truc. On n'aura jamais vraiment le fin de mot de exactement comment s'est passé de chaque côté parce qu'en fait, on a plein de témoignages mais bref, c'était du vrai problème et du coup, forcément, nous avec la Team FR, on était tous en mode on n'est pas d'accord avec ça, ça n'a pas eu de douce dès le départ. Je pourrais te montrer nos discussions, c'était assez fou avec le plan, on était tous pour l'instant, c'est non. après, on donnait notre confiance clairement à Quakiti et son équipe aussi parce qu'on les a connus en fait, moi, c'est des gens à vraiment à qui je donne ma confiance parce que c'est des amis avec qui j'ai passé des bons moments avec qui on a discuté beaucoup aussi de travail et je me dis bon ben, enfin, j'espère qu'effectivement il y avait des abus qui venaient d'ailleurs, j'en sais rien, tu vois, mais voilà. Et du coup, ils ont essayé de restructurer, je pense que ça a été fait dans la hâte, je pense qu'il y a eu beaucoup de peur de la part de Quakiti et Satim parce que tu vois, ça arrive, les Français, on arrive très fort avec le syndicat et a raison mais du coup, quand t'es Américain et que tu connais rien, je pense que ça fout les boules, tu vois. Bref, il y a eu beaucoup de choses et avoir la restructuration n'a pas pour l'instant abouti correctement et c'est aussi pour ça que nous, on n'y était pas retournés. Donc là, ils ferment, ils ont annoncé qu'il y aurait normalement un deux. Moi, je trouve que c'est la meilleure solution, c'est vraiment de tout stopper. C'est excuser ou vers qu'il y a eu de l'abus parce que pour l'instant, ce n'est pas non plus le cas et ça, tu vois, je suis un peu genre... Il y a des gens qui ont eu des gros dommages moraux, tu vois, qu'il y ait au moins une discussion. Il y a un peu d'amertume, disons. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Restructurer les choses correctement pour ensuite refaire un projet clean avec peut-être des autres créateurs, plein de trucs. Let's go, tu vois, trop bien parce que le projet de base, l'idée est géniale et en plus, les gens dedans sont géniaux, tu vois. C'est vraiment des gens que j'aime et... Que ce soit refait mais mieux fait. Quoi que dit, j'ai envie de le revoir, j'ai envie qu'on traîne ensemble. J'espère clairement qu'il va responsabiliser son équipe pour que ça se passe bien ensuite, tu vois, parce que je suis un peu genre, ouais, il a des super bonnes idées. Je pense sincèrement qu'il ne veut pas abuser des gens, tu vois. Donc, j'espère vraiment que là, ils vont faire un gros... Vu qu'il veut faire un 2, restructurer tout, tout bien faire, s'excuser auprès des gens qui en ont besoin, qui ont besoin d'avoir un suivi de tout ça et relancer parce que le projet est magnifique. Le projet de base est magnifique. Et question peut-être un peu bête, genre de ma part, ceux qui voient ça dans l'extérieur, mais genre, quoi qu'il dit, c'est son serveur du coup. Et du coup, le bail, tu penses... Genre par exemple, si les admins doivent être payés, logique, plus les gens qui font vivre un peu le truc, genre ça devrait être tout être à sa charge, de ça se passe comment à ce niveau-là. J'en ai aucune idée, ça. J'avoue, moi, je n'y connais rien. Moi, c'est vrai que je leur disais même qu'ils devraient sponsoriser le truc en vrai. Ils devraient sponsoriser en vrai. Ce qui est compliqué, c'est que tu as beaucoup de créateurs, mais tu fais une zone sponsor dans le serveur pour ceux qui veulent le soutenir, ils vont marcher dedans. Tu vois, des trucs comme ça, tu dirais moyen. Après, quoi qu'il s'il y a aussi beaucoup de chaînes qui fonctionnent. Je pense que pour que le projet fonctionne bien, il faudrait qu'il y ait du volontariat, mais peut-être, mais vraiment géré comme du volontariat, tu vois, qui est des admins. Je pense qu'ils ont vu un peu trop gros par rapport à ce qu'ils voulaient faire. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Parce qu'ils ont commencé à mettre beaucoup d'histoires, beaucoup d'admins, beaucoup de trucs, c'est génial, mais du coup, est-ce que quand tu as 23 ans comme quoi que tu découvres un peu ce genre de projet, ben ouais, je pense qu'ils ont peut-être vu un peu grand. Je ne sais pas. Ça a peut-être un peu brûlé les ailes, on va dire. Peut-être, ouais. Je peux comprendre. J'avoue, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'infos qui me manquent, quand même. Je capte. Je suis un peu frustrée, en fait, de savoir. Je ne peux pas comprendre. Et surtout, tu vas éviter de trop t'avancer sur des zones ou peut-être... Ah oui, les choses que je ne sais pas, je ne vais pas le dire. De toute façon... Clairement. Bon, en espérant que le 2 se passe mieux. Parce que... En fait, moi, je l'ai vu via toi, via Yppierre, et du coup, surtout via Rayou, genre le bonheur que ça mettait sur vos visages, c'était la folie. Donc, je vous souhaite de pouvoir revivre ça. Ouais, bah ouais. Voir des streamers épanouis, c'est beau, tu vois. C'est sûr. Non, nous, on a trop kiffé. En fait, ça, de toute façon, ça ne m'enlèvera jamais que quoi qu'ils disent à Tim, ce serveur, les gens que j'ai rencontrés, ils m'ont offert une des plus belles années de la vie, tu vois. Alors, il y a plein de zones grises, il y a plein de zones de mer, c'est pas ce que tu veux. Mais moi, personnellement, j'ai fait qu'une année de fou, quoi. Je comprends. Récemment, on a vu justement un autre gros projet sur lequel t'étais. Il y a une petite photo juste là qui fait plaisir. Elle est belle, cette photo. Franchement, elle est magnifique. La photo est incroyable, justement. Donc, t'étais concernée, c'était Dalsy, danse avec les stars d'Internet. Putain, mais vous avez fait le décor pour moi ? Ah non. Si. Si ? Bah si. Chaque personne qui est invité, c'est des petits éléments qui la concernent. C'est quoi ça ? Daph, c'est quoi ça, justement ? Attends, la personne, elle va me répondre dans l'oreille. Liée à la personne qui est invitée. Donc, voilà, c'est toujours un peu... J'ai pas une rêve que je devrais avoir. Apparemment, ça vient de Minecraft aussi, ils me disent. Ah bon ? Oui. Est-ce qu'ils ont essayé de faire un cactus moche de Minecraft ? Ah, c'est vrai que je me permets, c'est pas très joli. Bon, bref. En tout cas, c'est super, Daph. Je ne change rien. T'as une petite photo, t'as un petit truc, ça fait plaisir. Justement, même parler de l'aventure plus en détail, tu connaissais l'émission de Buzz ? Dals, bien sûr. J'étais trop fan, moi. Je n'avais pas trop regardé ces dernières années. Je crois parce qu'il n'y avait pas eu l'année d'avant, un truc comme ça. Mais ouais, moi, j'ai grandi avec. J'étais trop fan. Je suis fan de Fovoto. Je l'ai trouvé vraiment fascinant. Non, j'adorais. L'année de Loïc Noté. Incroyable. Tu sais que j'ai suivi qu'une seule fois, c'était à l'époque parce que je m'entendais justement assez bien avec elle. C'était à l'époque où il y a eu Marie, Enjoy Phoenix, justement. Donc, j'avais regardé à l'époque. Je n'avais pas trop regardé cette saison-là. Mais sinon, justement, moi, je l'avais vraiment déconnecté. Donc, quand j'ai revu revenir avec les trucs internet... Oui, c'était trop marrant. En plus, en vrai, ça n'a tellement pas changé. En plus, les visuels et tout, c'est assez drôle de se retrouver dans un truc où tu es un peu « Ouah, c'est mon adolescence, quoi. » Tu avais un rapport avec la danse, justement ? C'était quoi ton rapport, toi, avec ? Est-ce que c'était quelque chose... Alors, la légende raconte ! Allez ! La légende raconte ! Alors, ma mère dit que ce n'est pas tout avec ça et que je le romance, mais je ne suis pas sûre. J'ai fait des cours de danse classique quand j'avais 5 ans, comme toutes les petites filles de 5 ans. Ça a duré quelques semaines et la prof a demandé à ma mère à ce que j'arrête. Ah ! Là, si vous pouvez le voir sur cette image, je sais pourquoi. Alors, on ne sait pas... C'est dur, quand même. Alors, à voir, c'est parce que surtout, je foutais un peu la merde en cours, que je n'étais pas trop concentrée, que je n'en ai un peu rien à foutre. C'était une gamine, quoi ! Donc, voilà. Il m'a changé de cours et finalement, j'ai commencé le karaté. J'ai trop kiffé. Pas longtemps, mais j'ai trop kiffé. Donc, voilà mon rapport à la danse. Et c'est vrai qu'après, pour moi, c'était plus... En fait, c'est un peu souvent ce que je disais. C'est que j'ai de la chance. C'est que je ne suis pas trop mauvaise dans plein de trucs. Genre, je suis assez bonne en musique. Je suis le sinoké. Le graphe, on en parlait. La danse, je suis zéro, tu vois. OK. Vraiment. Et genre... D'ailleurs, je le pense toujours, en vrai. Parce que je pense que j'ai appris décoré, mais je me sens toujours vraiment bas de la danse. Par contre, ça m'a débloqué le fait qu'en soirée, je m'en fiche. Maintenant, je danse. Ça y est, maintenant, t'es... Ouais, de fou. J'aime trop. Ça me fait trop du bien. Mais non, moi, la danse, j'ai l'impression vraiment que je ne suis pas foutue pareil. Et toujours. C'est quoi ? Tu penses que tu montres des souplesse ? Je suis sûre, j'essaie de faire un mouvement et je ressens... Tu sais, les gens, ils te montrent un mouvement. Décédents, enfin, je ne sais pas. Franchement, tu vas toujours être un peu plus dure avec toi-même. Non, mais là, je te jure, il y a vraiment un truc quand même bizarre. C'est vraiment pas le naturel. Justement, Jean-Tay Péa, qui, après les premiers entraînements, il parlait de son envie juste de ne pas être ridicule. Est-ce que c'était ton but, toi aussi ? Moi, mon but, c'était juste de survivre au tribunal populaire. Franchement, en fait, quand tu commences à te rendre compte que tu vas être mis en petite tenue sur cette scène, parce qu'au début, tu ne te captes pas. Je ne sais pas. Tu sais, c'est trop loin, tu ne me bats tout. Quand tu commences à capter que tu vas être mis en petite tenue sur une scène et que tu vas devoir danser un truc que tu as pris en quatre jours alors que tu n'avais jamais fait ça avant et que tu as mal partout, moi, j'étais juste... Il faut juste que je survive. Survive au tribunal que je vais vivre. Pour moi, ça allait être un enfer. Finalement, il y a eu un très bel élan de positivité. Les gens étaient hyper touchants, hyper... Enfin, je ne m'attendais pas du tout. Ça a été plutôt l'inverse, en fait. Mais moi, pour moi, c'était plus tu n'ouvriras pas Twitter, tu vas te faire défoncer. Ah ouais ? Pour moi, j'étais finie. Moi, j'étais... Et donc, dans ce cas-là, la question, c'est pourquoi avoir accepté si tu pensais que tu allais te faire coupe complète ? Parce qu'au début, j'étais genre si je refuse un truc que j'ai autant suivi ado, mais je vais me détester, tu vois. J'étais genre je ne peux pas dire non. Ok. Donc, fuck ce que les gens peuvent dire, moi, je le fais pour me faire kiffer. C'était pour le faire kiffer, quoi. J'étais genre je suis trop regrettée. Et par contre, dès le moment où j'ai commencé à apprendre, j'étais genre à un moment, j'étais juste il faut que je me pète un truc. J'étais genre à un moment, j'espérais me péter un truc. Pour avoir une excuse de dodge ? J'étais genre mais comment je vais faire ? Enfin, comment je vais me retrouver sur cette scène-là ? Comment on te la proposait ? Quand même ? Genre tu as reçu un DM, un genre de Michou qui dit viens faire d'Alci ? C'est quoi ? Étant donné les timings et que Michou m'a DM samedi pour que lundi, je commence à danser, j'imagine que je n'étais pas le premier choix. Je sais que Nathaline c'est un peu pareil étant donné que Gaël a reçu un DM un mois et demi avant. Samedi pour lundi, c'est tendu. C'est un truc qui se casse pour au moins deux semaines. Enfin non, au moins une semaine. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de refus à un moment. Mais je pense que ça arrivait pas mal sur l'équipe parce qu'en fait, c'était tellement nouveau et tellement... Enfin, il faut y aller quoi. En général, quand tu veux faire un nouveau truc, il faut au moins une première édition pour enchauffer certains qui puissent voir ce que ça donne. Et là, je pense que s'ils font une, deux, clairement, les gens sont trop jureux. Il y a peu de gens qui ont les couilles. Désolé de dire ça comme ça, mais qui ont, on va dire... Il y en a beaucoup qui ne vont pas oser. Mais du coup, je suis trop heureuse parce que l'équipe est assez aléatoire. Enfin, c'est pas non plus... Tu vois, l'équipe qu'on aurait fait de base, je connaissais pas Natou, je connaissais pas Gaël, je connaissais que Péa. En vrai, dans l'équipe, Bousy, on s'était vu une fois au GP. Nico, je l'avais jamais vu. Et je pense que tout le monde, c'était un peu pareil, tu vois. Et en fait, mais ce groupe, je leur donne ma vie maintenant. T'étais en duo avec Christian Millette. Comment est-ce qu'on parvient à créer une alchimie de ce genre rapidement avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout ? Genre, quand t'es arrivé lundi matin, comment c'était ? Ben, eux, en fait, c'est des pros de ça. En fait, eux, nous, on se rend pas compte, mais eux, ça fait des années qu'ils sont là à chaque émission, qui savent comment créer une alchimie rapidement, qui savent comment ça fonctionne. C'est des pros. C'est des pros de ça. D'ailleurs, qui est toujours un peu dur pour nous sur la fin, parce que toi, tu t'attaches très vite. Parce qu'en fait, à ce moment-là, t'es une brebis égarée qui a un seul point de lumière et c'est ton danseur. C'est le seul qui va pouvoir empêcher que tu tombes sur la scène, qui va pouvoir t'enseigner le truc, qui va pouvoir te rassurer pendant. C'est la seule personne qui est là pour toi à ce moment-là. Donc, c'est ton seul point de support et eux, en fait, ils font ça chaque année, tu vois. Donc, ils sont un peu... Clairement, il y a un lien. Clairement, il t'apprécie et tout, tu vois. Mais les tafs classiques, quoi. Voilà. Et du coup, à la fin... Alors moi, ça allait assez vite. Tu vois, en deux, trois... Mais les deux, trois premiers jours, t'as un peu genre... T'as envie d'appeler pour tout. T'as envie de dire ça va ? C'est un peu genre... C'est trop bizarre quand je vois plus. Et je sais que Natoo, elle a eu la même chose et je pense qu'on avait pas mal à avoir vécu la même chose. C'est intéressant, ce syndrome du fait que vous vous attachez, mais eux, du coup, pas trop, parce qu'ils sont habitués. Mais c'est pas la même chose, clairement. Il n'y a pas la même lien. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, après une semaine, par contre, j'étais revenue à la normale. Mais je pense que mon cerveau, il y a eu un moment d'attachement assez intense. En parlant d'intensité, les entraînements, du coup. Horrible. Est-ce que c'était si... Parce que moi, je voyais payer le matin et tout. Alors moi, j'étais plus l'après. Parce qu'on devait, pour les tournages, on devait être... Mais ouais, on faisait entre 4 et 6 heures par jour. T'as plus de hanche. Je ne pouvais plus marcher à la fin. Je prenais des hibuprofènes pour être sur scène. C'était vraiment... À ce point ? En fait, c'est fatiguant. Après, sur les entraînements, c'était pas non plus le physique où ça te tue, tu vois. Mais non, c'était intense. Je dormais bien le soir. Et pourquoi est-ce que tu dis qu'au final, tu ne considères toujours pas que tu sais danser, juste que tu as appris des chorégraphies ? On n'a pas appris à danser. Franchement, c'est vraiment du spectacle. Ils t'apprennent à monter sur scène et à faire une performance. Ils ne t'apprennent pas à les pas de base et tout. Enfin, c'est un peu rien à voir. On t'apprend à faire dans ça que les stars. Un peu rien d'autre. Et par contre, je pense clairement que ça libère sur plein de choses. OK. Parce que vous avez été éliminé au port de la finale avec le vote du public qui ont choisi plutôt Natou et Anthony. Des regrets vis-à-vis de ça ou pas du tout ? Moi, c'était une semaine super difficile de manière perso. Et du coup, la deuxième semaine, on a pu s'entraîner genre deux, voire trois jours, max. Pourquoi ? Il m'est arrivé des trucs. D'accord. Voilà, il m'est arrivé des trucs et du coup, je ne pouvais pas trop m'entraîner. J'ai beaucoup chialé cette semaine-là. C'était vraiment pas facile. Et en plus, enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses. Donc moi, j'ai regretté de ne pas pouvoir me donner, enfin, de ne pas pouvoir être en forme, de ne pas pouvoir... Je pense que j'aurais pu faire quelque chose de mieux. J'ai l'impression vraiment que c'était un peu médiocre par rapport à ce que j'aurais pu donner. Mais bon, écoute, en fait, je me dis ça et après, je suis bon, c'est fait, c'est fait. Tu vois, j'ai kiffé sur le moment. Les gens dans le chat, ils disaient vraiment que tu t'ennais très, très, très bien. Ouais, ouais. Non, même, je suis très critique avec ça. C'est pas facile. Sur la danse, j'ai l'impression d'être vraiment un pato quand je vois les vidéos. Alors que je sais que les gens ne voient pas trop ça, en fait, donc ça va. L'autocritique, comme d'habitude, tu vas toujours être plus dur avec toi-même. Toi, tu vas avoir certains défauts, tout ça, en pensant que tout le monde le voit alors que pas du tout. Ou alors que tu vas grossir le truc, tu vois. Ça se voit, ça se voit. Fais un peu d'eau ? Franchement, je suis à deux ans de me pisser dessus, donc je vais éviter. Pareil, ça chanmait quand même. C'est quand la pause pisse ? On avait deux besoins de pisser. C'est pas une petite vidéo sympa à nous mettre ? Faudrait que je crée la pause pisse et genre on y va et on revient. Franchement, ça ferait du bien. Hugo, envoie l'assette pour la semaine prochaine. Qu'on aille pisser, là. Attends, tu sais quoi ? Tu as sorti justement une vidéo de ton aperture qui a très bien fonctionné. Est-ce qu'on leur montre pas un petit deux minutes ? Moi, je suis chouée. Si tu en pissais, je en pissais aussi. Deux minutes du vlog de Bax, on revient. Lancer, lancer. Récupère mes trucs. Non, mais on voit tout ce que je récupère. Bonjour. Les amis, j'étais invitée à participer à la danse avec les stars d'Internet. Michou m'a appelée vendredi. Dimanche, j'étais déjà dans le train pour commencer les entraînements, bande annonce, compagnie, lundi. Donc, mon cerveau n'a pas vraiment eu le temps de cogiter. Vous allez voir que ça va cogiter pendant le processus. Voilà. Hé ! Ça va ? Tranquille. Là, tu vas tout découvrir. Tu vas découvrir ton danseur, la musique sur laquelle tu danses et ta danse. Oh, le suspense ! Salut, ça va ? Tu te danses un peu ? Pas du tout. Le stream et mettre de l'ambiance, je sais que j'y arrive. La danse, c'est une autre histoire. On va danser un tango argentin. Ça me stresse de fou, mais c'est très cool. J'ai l'air folle. Ça fait toute la soirée que je regarde des danses qui ressemblent à ce que je vais devoir faire. Et tout le long, je me dis que je n'ai pas le droit de les faire parce que je n'ai pas un corps comme dans la vidéo. Et là, je suis en full angoisse. C'était lundi et je suis déjà en mental breakdown. On n'est pas dans la merde ! On est partis sur du solide dès le départ. Ce qui est fou, c'est que je pense que je verrais quelqu'un d'autre danser, je trouverais ça beau. Mais je me dis que je n'ai pas le droit. Je vois beaucoup de personnes qui ont des formes, qui ont des corps très différents des standards de beauté et qui font plein de choses. Danser, chanter, bouger, etc. Et j'ai toujours trouvé ça très beau. Toutes les critiques, je ne les applique qu'à moi-même. Je me dis que ce n'est pas possible. Et j'ai quatre jours pour dépasser ça. Je ne vais voir que mon corps et pas le reste. C'est une autre vision. Moi, les gens ont l'habitude de me voir coupée ici avec des lumières que je gère, etc. Et là, du coup, c'est tout mon corps. Ça me stresse à fond. Tout ce que j'ai en tête, c'est ça. Tout ce que j'ai en tête, c'est à quel point les gens vont me trouver dégueulasse. À quel point je vais me trouver dégueulasse. Rebonjour. C'était... C'était particulier, bague arrive. Mais je vous jure, les amis, c'est trop drôle parce qu'on ressentait la même chose. Et je ne vous cache pas que sur Zach en roule libre, c'est une constante comme ça où je bois de l'eau avant l'émission, je bois de l'eau pendant l'émission. Et du coup, au bout d'une heure et demie, deux heures, je vous jure, je suis à deux doigts de m'envoyer dessus. Donc, on sait... Donc, voilà. Merci de votre compréhension naturelle. Mais il faut qu'on trouve un truc sur cette pause-piste parce que faire des podcasts comme ça de deux heures, deux heures et demie, des fois, et où... Je ne vous cache pas, le nombre de fois où l'émission se coupe, je dis bon, je dis au revoir à l'invité. Le premier truc que je fais, c'est fonché aux chiottes, c'est un classique. Mais merci de votre patience. Baguera arrive. Et en plus, vous avez pu voir un extrait de son vlog. Donc, il nous reste des choses sur Delcy, un peu les projets, un petit happening à la fin. J'espère que vous passez un bon moment. Comme d'habitude, ça me permet de remercier nos amis de Spotify qui nous accompagnent, comme d'habitude, avec toutes leurs belles fonctionnalités comme le mode jam et qu'on sort. Donc, ça régale. Baguera arrive. On va parler de Delcy. Vas-y, Delcy. Moi, mais jamais de la vie. C'est absolument impossible. Je respecte à vie les personnes qui osent faire des choses comme ça. Vous imaginez, moi, en train de danser de cette manière, je n'ai absolument pas ce talent. Donc, non, moi, c'est très compliqué pour moi, d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est très, très dur. Tu vois. Franchement, je vous jure, moi, j'ai un respect éternel pour les personnes qui osent tenter ce genre de choses. Donc, moi, que ce soit en vrai, que ce soit le GP ou Delcy, jamais de la vie. Vraiment, bravo à tous ceux qui y vont. Bravo à tous ceux qui l'organisent. C'est de très beaux events et je respecte ta vie. Faire un truc peut-être lié au football, moi, ça y a pas. Mais le reste, non. Et après, du coup, on va quand même continuer de courir. Voilà. En attendant, la perte de poids continue. Mais ça, ça fait plaisir. Voilà. Ça régale. Même le GP. Ouais, même le GP. Je pourrais pas, je pense, sincèrement. Je conduisais ce week-end pour aller à Lille, justement la finale de Coupe de France. Donc, j'ai fait 200 kilomètres pour la première fois de ma vie. J'étais à 130 kilomètres dans ma Ford Fiesta 4 avec le volant qui tremble. Comme ça. Je cache pas, c'est spécial. Comment se passe la prépa marathon ? Ça se passe très bien. Juste, Bags arrive parce qu'elle a un coup de fil lié justement au message qu'elle recevait avant. Donc, je la laisse gentiment finir sans coup de fil en attendant, je brode. La prépa marathon se passe très bien. J'ai couru 10 kilomètres dimanche aux 10 kilomètres d'Adidas en moins d'une heure. Donc, je suis content. La perte de poids se passe bien. Et puis, voilà, on est bien. On est bien, tranquillement. Franchement, je suis de bonne humeur. Voilà, pour tous ceux qui demandent. Bonjour, bonjour, bonjour. Y'a pas de souci. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis peut-être en train de me faire cambrioler. Du coup, là, j'ai ma voisine qui est en train de check. Mais ouais, en fait, je m'appelle ma voisine, c'est que mon garage est ouvert. S'il faut couper l'émission et que tu ailles... Non, non, pour l'instant, elle va voir. Mais donc, je sais pas. Tu me dis priorité au perso. Oui, je te dis, si jamais ça vibre dans les fesses, c'est que c'est ça. Si ça vibre et qu'il faut couper court, assez logiquement. Donc là, détendons-nous parce que de toute façon, elle va voir. Priorité, pas de souci. Tu me dis... Ouais, ouais. Voilà pourquoi j'ai pris un peu de temps. Logique, comme je leur ai dit, t'inquiète, vous inquiétez pas. Je m'arrive que des couilles. Ok. Tu me dis... Ouais. Je suis à l'écoute, c'est normal. Pour changer les idées, on avait vu des extraits justement de ta vidéo. Les pauvres, ils se sont tapés deux minutes de... Non, c'était deux minutes d'Alci, etc. Et en plus, tu parlais... J'espère qu'on n'a pas eu le moment où je chiale du coup, dès le départ. Je ne l'ai pas regardé. Je chiale un moment, donc j'espère que ça n'est pas passé. Hugo a dit, c'est carrément ça. Justement, vu que tu avais sorti une vidéo sur ton aventure et que ça avait vraiment bien fonctionné, est-ce que ça t'a donné envie de développer ce contenu-contenu exclusif un peu YouTube par rapport au live, justement ? Oui. Oui, ça m'a donné de fou envie, en vrai. En fait, le vlog, déjà, ça me plaît trop. C'est vraiment cool. Et en plus, le fait d'avoir ma petite cam et de ne pas savoir cadrer, je trouve que ça donne un petit mood. Mais oui, en fait, ça m'a donné plein d'idées, surtout. Déjà, ça m'a donné envie de plus me donner de défis, plus le documenter. Donc, ouais, c'est un peu sur le quelque chose, je suis un peu en train de taffer là-dessus en projet. Et au global, tu retires quoi du coup de cette aventure danser avec les stars d'Internet ? Est-ce que pour toi, c'était une réussite ? Contente d'y avoir participé à titre personnel ? De fou, c'était trop court. J'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Je suis contente des rencontres que j'ai faites. Je suis contente de m'être donnée. Je suis vraiment contente de l'avoir fait, en vrai. Je suis vraiment fière de moi. Je pense que c'est aussi difficile mentalement de me pousser et je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir fait. Il y a eu des petites critiques par des gens qui parlaient notamment du fait que Twitch devenait la télé, machin, toi qui a participé à beaucoup de gros events et notamment à celui-ci, mais qui quand même au quotidien fait du multi-gaming sur ta chaîne, des trucs comme ça. C'est quoi ton avis sur ces choses-là ? Alors moi, tu as mon avis pour Dalcy. Moi, pour le coup, je trouve que le fait que ce soit Michou qui le fasse, alors qu'il a fait l'émission, qu'on lui prête tout le plateau et qu'en fait, qu'il le fasse et qu'il y ait une énergie complètement différente, je trouve justement, je trouve qu'il y avait vraiment une énergie très spécifique dans cette liste à l'Internet. Je trouve justement plutôt cool, c'est un côté très passion. En plus, le fait que tous ceux qui participent, on l'avait tous suivi l'émission un peu plus jeune, c'est un peu franchement, pouvoir un peu reprendre les rênes, je trouve ça cool, tu vois. En fait, j'ai l'impression que, en fait, on ne va jamais créer énormément de choses originales. Il y a beaucoup de choses qui sont faites depuis très longtemps. Enfin, même là, c'est de l'interview, on t'envoie à la télé, on n'a absolument rien à la passion. Mais, on le fait comme on veut, avec du direct, avec le temps qu'on veut, avec les sujets qu'on veut et je trouve qu'il y a tellement d'énergie différente que c'est là que c'est bénéfique. Par contre, si effectivement, on perdait cette énergie-là, ça serait dommage. Si tout d'un coup, on commence à avoir des trucs super timés, tu dois couper avec des pubs pour machin, pour truc, que tu ne prends plus le temps, ça serait dommage parce qu'on perdrait ce qu'on aime au départ sur Twitch, tu vois. Moi, sur ce sujet, justement, tu me dis ce que tu en penses. Moi, avec 70 ans d'avance, quasiment, la télé a déjà quasi tout fait, en fait. En fait, la différenciation... En plus, elle a fait des dingueries, en vrai. La différenciation, elle va surtout se mener sur la manière d'amener la chose, sur le format aussi, qui peut être justement plus court, plus long, avec moins de contraintes liées justement à l'audiovisuel, aux pubs et qu'on sort. Et puis après, par rapport à des trucs qu'on fait, avec des fois des budgets qui, par rapport à la telle, sont dérisoires et tout d'un coup, tu as des super bonnes prods hyper familiales avec des gens qui s'entendent. Non, franchement, moi, je trouve que tant que tu le fais avec... que tu as envie de le faire, tu ferais un truc cool, tu vois. Tu vois que Michou, il avait envie de le faire de fousse d'Alci et que du coup, il était hyper touché de pouvoir présenter l'émission qu'il a faite. Pour moi, il y a un peu ce côté-là où si c'est fait pour faire du stat parce que ça a fonctionné à la télé et que tu vas ouvrir ta boîte et que tu joues à Arthur, ça ne va pas être dingue. Oui. De toute façon, en fait, ça ne va pas plaire. Mais par contre, si tu fais ton truc où tu permets à tous les créateurs de vlogger autour qui fait qu'on avait tout le storytelling de tout le monde, ce qui, par exemple, pour le GP, tu vois. Le GP, il fait que tout le monde puisse montrer son point de vue. sa petite POV, ouais. Ça a changé énormément la chose, quoi. Et ça, c'est hyper unique à Twitch ou à YouTube, mais c'est hyper unique aux plateformes d'Internet et à nos points de vue, à nous, quoi. Dédicace quand même à ce qui a pu se faire et les grandes choses qui ont pu être faits, justement, que ce soit à télé, à Internet, etc. C'est vrai qu'en ayant grandi, personnellement, il y a des choses qui m'ont bien marqué. Justement, en parlant de ça, l'actu d'Alci a été très forte. Là, tu es sur une période peut-être un peu moins grosse en termes d'actualité. C'est quoi les prochaines semaines qui arrivent pour toi ? Est-ce que... Trouver le repos. Voilà, super. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que c'est une période chaude, une période moins chaude ? En vrai, j'ai encore pas mal de choses qui sont des petits trucs mais qui fait que moi, je suis un peu encore en déplacement et tout. Mais ça serait bien que j'arrive à me calmer un petit peu. Parce que là, j'ai bien enchaîné. Mais avec plaisir. J'aime trop, tu vois. Mais là, j'ai hâte de l'été. Ça se ralentit l'été et d'avoir un peu la tête aussi plus au frais pour pouvoir aussi moi remettre, refaire mon plan, recréer des trucs que j'ai envie de créer. T'as un truc de prévu pour cet été ? Je vais en Corse avec l'équipe de Dalsy. La magnifique... Oh, c'est beau ça ! La magnifique Corse ! Dédicace à la Corse. J'ai jamais allé en plus étroite. J'ai juste allé à un festival de film en Suisse auquel je vais chaque année. Il y a des petits trucs, quoi. Mais j'ai hâte. Ça va faire du bien. L'occasion pour toi, quoi, de stream gentiment mais de te reposer quand même, de te déconnecter un peu. Déconnecter un peu, ouais. Ouais, ça serait pas mal. J'en sais, il y a beaucoup de gens qui l'attendent cet été, là. Ouais, mais parce qu'en fait, il n'y a pas eu de pause du tout, là. Tu sais, souvent, on dit non, mais janvier, février, c'est calme. C'était zéro calme pour personne. On a tous enchaîné. Franchement, il y a eu les deux semaines de Noël et après, c'était reparti. Donc, non, non, je pense qu'on a tous besoin un petit peu. Live perso, repos, déconnexion un petit peu ? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ce jeu que j'ai envie de faire depuis longtemps. Prendre le temps de justement structurer mes idées pour la suite aussi parce que j'ai beaucoup d'envie, mais je ne me donne pas le temps pour les mettre en place. Ça, j'en ai besoin aussi, tu vois. Donc, voilà, tout ça. Et toi ? Moi, j'ai un été, il est chaud. Ah ouais ? J'ai un été, il est chaud. En gros, marathon le 10 août. OK. Et j'ai des activations autour des Jeux Olympiques. T'es chaud, hein. Donc, Jeux Olympiques, ensuite, marathon le 10 août. Et après le 10 août, gentiment, un peu de repos et tout. Mais ton corps, en aura besoin. Oui. Tu m'étonnes. 42 kilomètres, c'est chaud. Tu vas le documenter un peu ? Oui. OK, trop bien. Ouais, ouais. Mais 42 kilomètres, c'est très chaud. Et pour ceux qui ont regardé le parcours, c'est... C'est énorme. Oui, puis il y a beaucoup de faux-plats à être montés. Ouais, ouais. Il y a une côte vraiment compliquée au 30e kilomètre. Il y a des trucs à ça, donc... Putain, au 30e, ça fait chier. Oui. Tu sais, ils l'ont pas mis au 3e, ils l'ont mis au 30e. Non, ça, au 30e. Tu sais, tant jamais que ton corps n'est pas déjà en miettes à ce moment-là, tu vois. On espère le second souffle au 30e kilomètre. On espère le second souffle. Trop bien, en tout cas, félicitations. Donc, ouais, ça régale. Et puis après, derrière, un peu de repos. Je pense que cette saison, enfin la saison prochaine, du coup, Zacharyum ne reprendra pas en septembre, comme d'habitude, mais en octobre. Comme ça, en fait, je coupe quasi tout août et septembre, où ce sera comme tu le vois. En même temps, j'ai entendu que tu étais au 33e épisode. Je pense que ça va, si tu reposes un petit peu. 33. C'est énorme. Et du coup, Zacharyum continue en juillet. Par contre, ça, je vous le dis. Et donc, du coup, l'avantage, c'est qu'on va finir aux alentours de 40 épisodes. Et puis, ouais. C'est quand même pas mal. C'est énorme. Après, tu veux stop ? Non. OK. Non, ça continue. Après, ça continue. Bon, je kiffe faire Zacharyum. En fait, de toute façon, tant qu'il y a des gens, tu peux la faire, quoi. Bien sûr, bien sûr. Tant qu'il y a des gens, tant qu'il y a des choses à dire. Jamais il y a une deuxième fois s'il faut, hop. Bah, toujours 3-4 ans après. Tu regardes, là, on a vu des choses. Tu demandais quel angle on pouvait prendre aujourd'hui, Beaucoup d'autres trucs. Ça a été un angle complètement différent. Je suis assez content, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en 3 ans. Bien sûr. Mais cool. Hugo qui me demande c'est quoi qu'on fait avec moi. Jamais. Vous n'avez pas envie d'entendre parler d'Hugo. Mais toi, tu devrais le faire. Sur moi-même ? Je l'avais fait, ça, il y a 3 ans. Ah ouais, tu l'as fait. Il y a 3 ans. Il y a 2 ans, 2 ans, 3 ans. On va le refaire bientôt. Un nouveau auto-Zaccord au Libre ? Ouais, de fond. La 200ème, peut-être ? À fond. Attends, alors pardon. Pas de souci. Je vais juste sortir une seconde. Je peux sortir, il n'y a pas de souci. Je clôt l'émission gentiment. C'était la fin, de toute façon. C'était la fin. Pas que. Il n'y a pas de souci. On le fera en remote. Le jeu, on le fera en remote ou on le fera dans 3 ans. Pardon. Les amis, l'urgence sur la VIRL, c'est normal. Les amis, merci à vous d'avoir suivi Zaccor au Libre cette semaine. Force à Bags. Force, parce que j'espère que justement la cause qui l'inquiète est au final, si possible, quelque chose de pas très grave ou en tout cas que ça se passe et que ça se termine bien. Donc, force à elle. Merci à elle d'avoir été là. Merci à vous d'avoir suivi l'émission, justement. Et je pense qu'elle vous donnera des nouvelles en temps voulu. Et on espère que ce ne soit pas justement la crainte, donc savoir un cambriolage. Grosse, grosse dédicace et grosse force à elle. Merci à vous d'avoir suivi. La semaine prochaine, je prends quand même un mot rapide pour la semaine prochaine, l'émission ne sera pas mardi, mais elle sera le samedi pour la simple et bonne raison que j'ai accepté de décaler par rapport à mon invité qui devrait être normalement Billy. Voilà. Pour pouvoir parler justement de tout ce qu'il a annoncé récemment. Zaccor au Libre, c'est fini pour cette semaine. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve dans une dizaine de jours ou alors dans quelques heures en live perso. Force à Bags. Merci à sa communauté. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne fin d'émission. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501